bonsoir à tous est ce que vous m'entendez j'espère que le son fonctionne et bonjour à tous et bienvenue pour cette 17e émission de acheter à twitch et au vu des circonstances que vous connaissez nous avons bien évidemment décidé de ne pas avoir d'invité ce soir donc voilà on n'aura pas d'invité ce soir sera juste l'équipe tous les trois donc zed darcel et moi même on a beaucoup ouais ça va les gars salut les gars ouais bonsoir à tous on a quand même beaucoup hésité à faire cette émission et au final on s'est dit que tenir le live ce soir ça pourrait être la plus belle façon de rendre hommage à un joueur passionné d'actri qui nous a quitté il ya quelques jours à peine et donc voilà en effet c'est fat panthéis qui nous a quitté le week-end dernier comme vous avez pu certainement l'entendre peut-être à travers les forums ou différentes choses fat panthéis qui était connu d'une majorité de joueurs pour son implication dans les équipes nationales la formation la communauté le roleplay à travers son joueur star laurent fièvre et plein d'autres choses il y avait tellement de choses dans lesquelles il était impliqué il est parti en nous rappelant que malgré le fait que nous nous connaissons tous de manière virtuelle majoritairement il n'en reste pas moins que nous créons entre nous de profonds liens et des amitiés sincères à travers nos écrans nous l'avions reçu notre émission le 7 mai 2021 et on se rappelle tout de sa sympathie sa motivation sa bonne humeur c'était quelqu'un avec qui nous avions passé un excellent moment et donc c'est pour ça qu'on va contenait à lui rendre hommage ce soir et en fait lui dédier cette émission et si sa famille ses amis ou des contacts proches nous écoutent ben toute l'équipe souhaite ses plus sincères qu'on enlève et témoigne de son immense peine donc voilà pour cette petite parenthèse mais on tenait à être là quand même ce soir donc donc voilà pas facile d'enchaîner je pense après ça l'équipe mais mais voilà on va faire l'émission et je pense que voilà on a quand même des choses à dire sur sur le jeu et sur différentes choses ouais ouais il ya eu des actualités en plus cette semaine donc il ya eu des actes et on a de quoi discuter un petit peu avec vous exactement et on voit qu'il ya du monde en tout cas dans le chat donc bonsoir à tous bonsoir iké faux zéro le mulet c'est bléger galwayan django télès télès qu'on a reçu la semaine dernière d'ailleurs d'harcèles forcément mais n'a galwayan donc voilà l'esprit de fat panthéis invité perpétuel à l'émission voilà exactement sera notre invité perpétuel à travers son esprit comme comme disait galwayan donc voilà en gros c'est vrai qu'il s'est passé des actualités donc tu fais bien de le dire d'harcèles et je pense qu'on peut passer quand même aux actualités qui se sont passés la semaine dernière dans atrick au niveau du jeu donc qu'est ce qui s'est passé il ya eu le résultat des élections tout d'abord et donc ce n'est pas l'équipe de d'harcèles qui l'a remporté en fait bon pour faire simple était dans l'équipe de papy moujo si je ne dis pas n'importe quoi ça et papy moujo qui a fait une excellente deuxième place un franchement très très belle performance en tout cas il avait un beau projet il avait une belle motivation et il a réussi à le montrer à pas mal de monde donc on peut le féliciter sur sa candidature parce que j'ai pas grand chose à voir avec sa candidature qu'il a fait tout seul comme un grand mais mais évidemment mreb c'est quand même un mastodonte dnt donc il mérite aussi totalement sa victoire exactement c'est mreb qui rempille pour une saison supplémentaire en fait après la saison dernière en fait c'était le le sélectionneur sortant de l'équipe de france u21 et donc il rempille pour une saison en espérant qu'il fasse aussi bien voir mieux que que ce qu'il a que ce qu'il a fait la saison enfin les deux saisons précédentes et donc voilà c'est le on va dire que c'est le choix de la continuité qui était qui était pris par par les gens ce qui est très enfin ce qui est aussi une très bonne chose et ça a été très serré avec papy moujo après on voit que derrière c'est un peu plus loin au niveau des votes c'est vraiment papy moujo et mreb qui ont pris la majorité des votes je vois zéro lumula qui dit j'ai voté papy mais il s'est fait démonter sur le forum à moi j'ai pas tout suivi donc peut-être darcel je sais pas si toi tu as plus suivi j'imagine vu que tu étais un peu impliqué et le problème de la candidature de papy c'est qu'il était c'est qu'il est débutant sur les nt il s'est intéressé il a pas mal regardé il a sorti beaucoup de de motivation mais effectivement par rapport à mreb il est il paraît débutant donc c'est là dessus où les gens on l'ont titillé entre guillemets oui c'est ça et je vois que je crois que c'était six couvres qui donnait quelques petits conseils qui lui avait dit notamment d'effectivement peut-être encore plus s'impliquer dans les équipes nationales et que d'ici quelques saisons il aurait vraiment clairement ses chances et c'est vrai si si continue d'évoluer ça peut être ça peut être plus que sérieux quoi en tout cas donc donc non c'est effectivement c'est démonter c'est un bien grand mot c'est il est tombé face à plus fort que lui il y a souvent des débats houleux j'ai pas tout lu mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions de choses comme ça sur la candidature de papy mougeot mais mais c'est pas évident il faut s'accrocher pour se présenter aux élections en tout cas dans la tri c'est parfois c'est une débat très intense quoi en tout cas et sinon qu'est ce que vous en avez pensé vous dans le chat en fait content satisfait par rapport à cette élection par rapport au comment dire au amrep qui a été élu sélectionneur on peut voir ce que passe au chat c'est quand même un choix rassurant quoi c'est pas déconnant que amrep continue bien au contraire il y a une belle équipe qui est déjà en place qui a déjà suivi les joueurs enfin pas mal de joueurs il y a on voit qu'il est compétent en plus ça s'est joué quand même la saison enfin il a quand même l'équipe de france du 21 fait une bonne coupe du monde etc donc non franchement il ya de quoi faire il sera compétent quand il aura ramené une médaille je mets un petit peu de pression ça fait plaisir et alors dans l'autre actualité la semaine qui arrivait également le lundi 30 août c'était la petite annonce pour le 24e anniversaire et la mise à jour de l'application donc effectivement un trick à fêter c'est 24 ans c'est énorme pour un jeu en ligne un jeu par navigateur 24 ans c'est je sais pas s'il ya mieux je pense ouais je sais ce que j'étais en train de dire c'est peut-être pas le plus vieux possible pour vous dire et pour placer les gens j'en avais parlé dans un dans un article mais ce jeu existait avant google je sais pas si on se rend compte google ça date de 98 ou 99 je crois et la toute première version qui a été connue de personne c'est incroyable effectivement je vais quand même vérifier que je dis pas de bêtises mais à voir ouais quand google a été mis en place voilà c'est bien ce que je dis 98 alors que le à trick date de 97 c'est incroyable effectivement je sais pas s'il ya un autre jeu qui peut le battre en tout cas par navigateur il y en a eu quelques-uns à l'époque un genre des aux games ou des choses comme ça je sais pas c'est pas du tout le premier jeu en ligne mais tous les jeux de l'époque ils sont soit fermés soit il ya plus personne dedans quoi c'est ça voilà exactement donc et donc ils ont mis ils ont en profité pour mettre à jour l'application avec plein de nouvelles choses un dedans j'avais regardé rapidement et c'est vrai qu'il ya toujours des petites des petites choses sympa c'était ah oui il ya un champ de recherche dans le forum notamment c'est vrai qu'il faut pas oublier que entre l'application enfin entre le site sur bureau et le site sur téléphone il ya quand même il y avait pas mal de différences à la base qui sont en train de corriger petit à petit pour que les deux et les mêmes fonctionnalités généralement la version sur bureau pas sur pc classique avait beaucoup plus de fonctionnalités que la version sur mobile et donc c'est bien qu'il faisait mise à jour petit à petit pour permettre à la version mobile de rattraper son retard entre guillemets sur sur tout ce qui m'a dit d'autant que la version la version mobile au début c'était un servait quasiment à rien quoi pouvait pas envoyer d'ordre on pouvait pas suivre l'entraînement on pouvait on pouvait juste voir ses joueurs et les matchs et on pouvait pas avoir de notification etc enfin c'est il y avait quasiment rien quoi et là on peut quasiment tout faire sur l'appli mobile enfin moi je fais quasiment tout sur l'appli mobile il ya que deux trois petites broutilles où je passe par le site le site web quoi il manque des petits trucs alors je sais pas s'il y a ça depuis mais genre les 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 estimations d'entraînement enfin il ya des petits détails à ça y est maintenant ok d'accord si je dis pas de bêtises c'est dedans ok ok ah oui donc il ya vraiment de plus en plus de choses je vois 0 le mulet qui dit quelque chose d'assez intéressant c'est vrai le dark mode est dispo que sur mobile c'est vrai que ça c'est la première chose que j'ai fait un dark mode dark mode j'adore ça sur mobile et c'est vrai que sur 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 pc ça serait pas mal qui est ça aussi en fait j'utilise beaucoup dark mode que j'ai l'efficacité il y a il y a l'estimation d'entraînement sur l'appli mobile ok d'accord nickel pour les gens en cas où le dark mode c'est juste où est le mode sombre qui permet d'avoir il ya ça maintenant sur tous les gros sites bat twitch notamment il ya aussi un dark mode dans les paramètres en haut à droite je crois que vous mettre pour que le site soit en en couleurs foncées pour moins graisser les yeux avec des couleurs blanches comme il ya souvent donc voilà après il ya pas mal de plug in ou de va comme c'est bléger le dit il ya opéra de base qu'il fait pour rendre tous les sites à peu près dark mode donc et de la conseillé opéra je suis désolé mais alors je suis sûr opéra et je trouve ça génial le sort contre le dark mode le dark mode passer tous les sites en dark mode j'ai essayé ça a duré cinq minutes c'est voilà en général c'est pas optimisé c'est pas optimisé opéra est un très bon navigateur puis bon c'est chromium qu'il ya derrière pour faire vite mais le dark mode ça s'optimise pas sur tous les sites quoi ok ok donc voilà en tout cas il ya quand même des possibilités on va dire mais c'est vrai qu'il pourrait mettre ça en place pour la version web la version pc aussi en fait je pense pas que ça enfin c'est au niveau du code au niveau du css je pense que le petit truc pour mettre le texte en blanc le fond en noir etc enfin il ya peut-être moyen qu'ils puissent proposer ça mais moi j'ai du mal à voir le l'intérêt du dark mode sur ordi c'est vrai en fait le truc c'est que le dark mode moi je l'utilise surtout parce que tu as le téléphone proche de la tronche quoi alors que sur ordi t'es forcément un peu plus loin l'écriture est plus petite sur dark mode c'est plus dur de lire des écritures plus petites je sais pas moi j'ai quand même tu as j'ai quand même deux grands écrans enfin j'imagine comme toi aussi toi c'est pas des tout petits écrans et et au bout d'un moment tu as pas même twitch ou youtube ou n'importe quoi au bout d'un moment enfin ça me fait du bien de mettre le dark mode pour un peu reposer les yeux que d'avoir toujours les yeux devant un comme l'écran est assez grande la zone en fait de luminosité ou là où il ya du blanc etc est assez grande aussi donc moi je trouve pas moi ça me facilite vraiment en tout cas le commentaire de alpa bande de geek d'ailleurs on va en deuxième partie maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des tests de matos informatique donc d'habitude va nous dire l'écran qu'ils utilisent pour le dark mode voir si c'est optimisé moi je vous parlais d'opéra voilà c'est le mur qui nous ont dit qu'ils le feront pas sur pc quand tu es sur pc la nuit ça fait mal aux yeux le blanc et ça je suis d'accord ouais je suis complètement d'accord en fait oui non ça je suis ça je suis d'accord bon après c'est un point de vue ouais et j'aime bien on va on va revenir un petit peu à galwayan qui nous demande si le dark mode c'est la version gothique de dépêchement merci galwayan pour toujours le bon mot et donc voilà oui sinon je regardais je vois que robyle vient d'annoncer la compo enfin du moins de bien de faire un petit briefing d'avant match ok je sais pas si tu veux l'afficher ou si vous voulez qu'on en parle on peut parler des matchs internationaux tout à fait tout à fait donc bah comme il dit déjà bah première première chose la plus importante c'est que lolo va jouer la première minute ok pour rendre hommage comme il dit à à fat pantelis et ensuite il sera remplacé par l'attaquant normal costaud liquandienne j'espère que je relance bien de nouveau toujours ben là on est un peu fin toujours pour pour le fat pantelis donc comme il dit ça a été demandé d'intégrer un mot beaucoup d'envoi du match mais on n'a pas de confirmation donc on va suivre le match tous ensemble et on regardera si si c'est le cas ok et donc comme il dit donc voilà joli un le liban nous avait accueillis en j2 avec une ca chez eux pour ce match retour vu la dynamique en ts les deux équipes le pic est sérieusement envisagé de notre part depuis plusieurs semaines en effet lors des deux derniers matchs le liban peut être en position favorable avec un ts au max et la lutte avec deux adversaires directs qui auront dû se rencontrer en j8 avant de la rencontrer elle ces matchs précédents montrer que face à le plus gros le liban avait une forte tendance à venir en ca et le plus souvent en 5 4 1 comme à l'allée au final cette fois nous y répondons avec un 253 pic avec deux mva et un imoff autant vous dire que si le liban pardon milieu offensif ok il est encore en stage chez nous j'en prends encore moi donc autant vous dire que si le liban vient en 3 5 2 pin chez nous nous prenons l'eau en espérant qu'on ne prenne pas l'eau la france ne prenne pas l'eau et donc ben tu 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 formation 253 enfin bref ok et bonjour à nostalgique nostalgique qui nous met un petit message pour dire salut tout le monde moi c'est ah oui quoi vara sur un trick hommage à patte ok ben bienvenue en tout cas salut à toi donc ok on va suivre ça en tout cas oui on va suivre la première minute de laurent fièvre l'entrée de laurent fièvre sur le terrain ça va suivre en a et donc voilà au niveau des matchs qu'on va suivre donc comme tu as comme tu l'as dit donc il y aura france liban ensuite il y aura cambodge belgique toujours en a et on va regarder aussi on va regarder le match u21 amicale france thaïlande première fois qu'on regarde un match amical mais parce que le match ce se joue dans le stade de pas de quantité tout à fait donc on s'est dit qu'on allait le suivre aussi en tout cas pour voir s'il y avait s'il se passe quelque chose en tout cas d'un coin de l'oeil on va regarder ce qui se passe là bas aussi et donc du coup ça sera la france d'emreb face à la thaïlande de nina ah et alpa qui nous donne une bonne info parce que c'est vrai qu'il nous avait communiqué quelque chose donc voilà yohann ne m'a pas confirmé pour le texte en début de match en fait voilà les la voulaient faire un petit texte en début de match pour les matchs internationaux pour voilà un petit texte par rapport au mage etc et donc voilà donc yohann n'a pas confirmé qu'il fallait passer par un développeur pour intégrer si c'est pas ce soir ce sera potentiellement pour tous les matchs de ligue en france demain à confirmer donc merci alpa pour l'info donc on verra effectivement s'il y aura ce texte ou pas mais donc voilà en tout cas au niveau des matchs qu'on va suivre et parce que on va suivre ces matchs parce que au niveau des équipes nationales qu'est ce que ça donne on va voir un petit peu les classements donc france et belgique on va suivre chez les a pour la coupe du monde la france qui est pour l'instant troisième au classement alors je sais pas si vous le voyez sur l'écran ah oui voilà la france qui est troisième au classement et qui va jouer contre le liban qui est cinquième à deux points et on va suivre également la belgique qui est pour l'instant deuxième et qui joue contre les troisièmes ils sont en égalité avec le cambodge donc voilà c'est deux matchs en tout cas où il peut se passer voilà belgique et cambodge c'est donc ici deux matchs où il peut se passer des choses en tout cas derrière l'ouganda alors attends comment ça derrière l'ouganda ah oui ok oui que la france est derrière l'ouganda tout à fait mais bon après on n'est qu'à la moitié ouais un peu plus que la moitié quand même on est au 3 5e des matchs internationaux donc il peut encore se passer pas mal de choses en tout cas après c'est vrai que l'autriche est très très bien partie dans le groupe pour être première et donc voilà au niveau des matchs que l'on va suivre et bien d'ailleurs les matchs vont bientôt commencer donc je pense qu'on va on va regarder un peu le début des matchs ensemble n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions des choses à dire n'importe quoi on est là pour communiquer avec vous en tout cas comment en plus on n'a pas d'invité c'est vous c'est vous tous dans le chat nos invités ce soir donc donc n'hésitez pas on vous attend et en plus c'est bizarre que darcel n'a même pas parlé du subtember qui fait que les subs sont moins chers non les gars non pas du tout je sais que t'en parles à chaque fois t'es des subs et tout je me dis tiens c'est bizarre t'as pas dit ça mais non bien évidemment de toute façon ça sert à rien y'a aucun intérêt à ce sub à acheter actuel donc c'était juste une vanne bien évidemment effectivement il n'offre rien nous on est juste un réceptacle à abonnement gratuit de amazon prime ouais c'est ça voilà voilà et on ne vous encourage absolument pas à mettre de l'argent dans amazon voilà Alpa qui dit le sélectionneur A de l'Ouganda a été élu sélectionneur U21 en Italie ah oui ok donc il a les deux attends le sélectionneur A de l'Ouganda a été élu sélectionneur U21 en Italie ah ouais donc cumulard là c'est un vrai cumulard oui vrai cumulard de chez cumulard c'est comme le sélectionneur de Liban il est sélectionneur de deux équipes lui en fait c'est vrai ? parce que j'avais vu oui peut-être temps j'avais vu ouais c'est souvent ça il y en a pas mal il est effectivement Liban et U21 du moins il est en A Liban et en U21 les Émirats Arabes ah oui effectivement c'est vrai c'est vrai nostalgeek nous dit moi j'ai fourni en U21 uniquement le Kyrgyzstan avec ma troisième équipe je suis un traître non mais après c'est bien c'est le plaisir d'avoir des joueurs nationaux en équipe nationale pas de dark mode pour moi j'ai tous mes écrans en night shift version orangé et c'est très confortable alors qu'au début ça paraît bien louche je sais que le sujet date de 10 minutes il n'y a pas de soucis TLS et d'ailleurs je ne connais pas le night shift ah oui c'est les balances des blancs qui sont fort qui sont fort orange c'est ça c'est ça ouais pour enlever les lumières bleues ah oui comme on a sur les téléphones oui j'avais ça sur mon ancien c'est ça d'ailleurs si je dis pas de bêtises il y a toujours de la place dans TotoScore dans le groupe Belgique en fait coupe de Belgique il y a une personne qui a rejoint je crois mais pas les deux il y avait deux c'était ça il y avait deux ou trois tickets qui étaient offerts par TLS donc si vous êtes toujours intéressé attendez je vais regarder est-ce que peut-être que j'ai n'importe quoi là TotoScore il y a Wimo qui nous a rejoint dans le groupe donc voilà au cas où si les gens en tout cas ont téléchargé ou ont mis TotoScore voilà Belgium Cup il y a encore une place à prendre pour jouer avec Dapitu moi même donc ouais TLS nous dit deux places TLS code nous un dark mode c'est HPP pour un trick c'est pas bête ça Alpa bon allez TLS bonne soirée tu attaques allez on le travaille oui mais nous on aime le dark mode et donc voilà les matchs qui vont démarrer d'ici quelques secondes ça démarre j'ai déjà France France-Thailand du 25 sous mes yeux ah non du moins j'ai les pré-commentaires ah bah ils ont mis le petit message en tout cas sur le match je vais le mettre à l'écran je pense que vous le voyez là normalement vous le voyez sur l'écran voilà avant le début de la rencontre tous les spectateurs avaient le regard scrutant le ciel à la recherche d'un ange et puis je vous laisse lire la suite parce que voilà donc quel est l'hommage qui a été mis pour Fad Pantelis c'est un très bel hommage ouais ça met une ambiance bizarre ouais ouais c'est bon c'est très beau c'est un très bel hommage en tout cas bravo Ella ou Alpa je sais pas qui a écrit ce texte c'est un beau texte c'est ça ouais bravo bravo aux personnes qui ont participé à ça c'est un bel hommage et donc voilà les matchs qui ont démarré juste rafraîchir pour voir un peu et donc voilà donc pour le match amical en tout cas France-Thailand ah oui c'est vrai qu'on a parlé des sélectionneurs qui ont été élus bah la Thaïlande c'est avec une francophone aussi enfin une française Nina qui d'ailleurs est aussi dans le chat je pense non on l'a pas vu oui tout à fait exactement elle est passée qui a été élue en fait sélectionneuse de Thaïlande donc on lui souhaite tout le meilleur en tout cas avec sa nouvelle sélection et Romstick qui est aussi un nouveau je pense il y a pas mal de nouveaux ce soir qui sont là donc bonsoir aussi à toi bienvenue installe-toi on est là tous les vendredis soir pour parler d'Atrik avec pas mal de passionnés aussi qui sont sur le chat donc si tu as des questions n'hésite pas à nous les poser ou à poser dans le chat normalement on a une communauté assez active et donc voilà au niveau de de France Liban qu'est-ce que ça nous donne au niveau des notes de secteur ? ah bah c'est plutôt positif pour la France effectivement on a directement le changement de Laurent Fievre qui s'est effectué et sinon du coup pour regarder ça effectivement on a de belles notes on a un milieu un petit peu en deçà oui légèrement effectivement mais ça devrait pas être trop gênant normalement une défense qui domine plutôt l'attaque adverse et l'attaque qui domine la défense adverse donc enfin plus ou moins du coup du coup du coup du coup on a une jeu créatif contre une contre-attaque avec possession ah oui ok mais c'est bizarre le milieu de thème ça va être un peu plus folklorique c'est ça après voilà on va suivre on va suivre aussi le résultat mais c'est vrai qu'on va regarder en majorité France Liban et Cambodge Belgique c'est vrai qu'après parce que les matchs amicaux ça faut savoir qu'effectivement il n'y a pas spécialement d'enjeu en tout cas par rapport à une coupe d'Europe ou une coupe du monde et ça permet peut-être enfin souvent ça permet aussi aux sélectionneurs de donner de l'expérience à des joueurs ou de faire des tests ou des choses comme ça donc voilà comme disait Zéro Lemulé sans intérêt les matchs amicaux là on suit ce match amical et c'est la première fois qu'on suit un match amical parce qu'il se joue dans le stade de Fat Pantelis et qu'on s'est dit qu'on allait le suivre aussi avec vous mais sinon c'est vrai que le match amical en soi au niveau vraiment sportif et en jeu il n'y en a pas spécialement voilà c'est vraiment juste monter les routines le seul match et le Liban qui met un but face à la France déjà ok de Lama Nasserdine donc c'est une attaque au centre pourtant après c'est leur plus gros ratio côté Liban effectivement j'ai un nostalgie qui dit moi je dois être le plus vieux joueur d'attrique bientôt 19 ans c'est pas mal c'est pas mal ah oui j'avoue que sur les 24 enfin 19 sur 24 c'est énorme et Romstick alors c'est l'inverse je suis débutant depuis octobre donc de base ça fait un an donc ça va enfin si c'est octobre de l'année dernière enfin oui j'imagine je pense pas que ce soit de cette année ou alors ça va être compliqué ok donc le Liban qui mène 1-0 et et ça va me permettre de on a reçu des questions oui on a reçu parce qu'on va pouvoir faire on a reçu quelques questions de 7 kills alors 7 kills qui est un peu notre interviewer on va dire à distance qui pose souvent des questions etc il a posé quelques questions je pense que ça peut être l'occasion de peut-être les regarder alors je sais pas si un de vous deux Zed ou Darcel vous pouvez peut-être les poser parce que comme ça moi je laisse sur l'écran vraiment le match je vais les poser alors ça je pense que ça se pose un peu à tout le monde pas qu'à l'équipe ça va se poser aussi au chat qu'avez-vous amélioré dans vos clubs durant ces deux mois d'été ah attends dis donc il y a juste un but donc la France égale directement pardon il s'en passe des choses en tout cas dans ce début de match surtout qu'il y a eu des modifications tactiques du Liban qu'il a joué plus défensive ah oui et du coup c'est une bonne chose qu'on ait égalisé juste après parce que il a sorti une plus grosse défense et on est un petit peu mieux au niveau ratio si je dis pas de bêtises non non ouais on attaque exactement et on défense ouais on défense aussi il y a juste au milieu où ça reste similaire mais effectivement effectivement et goal ah oui Django qui a mis Limote bien vu ça il y a eu un goal en tout cas pour la France donc un partout plutôt une bonne nouvelle donc désolé Zed normalement c'est toi qui coupe les gens tu vois là c'est nous qui pouvons te couper maintenant ouais on inverse un petit peu je vais quand même juste lire le commentaire de Thales et c'est vrai ça les nouveaux et les anciens venaient sur HTNi et TotoScore les deux meilleurs apps CHPP du monde voilà et c'est vrai je ne fais pas que lire c'est vrai donc je vais revenir à la question qu'on va poser à tout le monde au chat aussi qu'avez-vous amélioré dans vos clubs durant ces deux mois d'été bonne question Darcel tu pensais ? ouais 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 alors du coup moi j'ai deux clubs j'ai mon club principal en France qui est entre guillemets un peu à l'abandon où je récolte de l'argent je vois que je suis trop court pour monter de D5 à D4 et pour ça j'ai vendu mon gardien qui était international palestinien donc voilà je ne sais pas si c'est une amélioration c'est une amélioration d'une différence on va dire et du coup au niveau de ma seconde équipe qui est en Algérie et qui est montée en D3 donc ça commence à être un petit peu plus sérieux j'ai tout simplement commencé à faire une équipe parce qu'avant j'étais dans des poules pleines de bottes et là j'ai enfin créé une vraie équipe donc ça commence à avoir un petit peu plus de tronche et sachant que je veux faire une équipe une équipe totalement formée donc en faisant chaque poste un par un je remplis de vieux pour les postes qui n'ont pas encore été faits donc voilà pour ma part ok et moi pour ma part c'est une nostalgie qui demande qui demande juste excusez-moi ce qu'on fait dans le live si on ne commande pas les matchs abicaux d'habitude d'habitude le format c'est généralement c'est on a un invité on a des jeux on a des quiz mais aujourd'hui bon l'actualité on ne va pas enfin voilà l'actualité fait qu'on a décidé de faire sans invité et de faire un truc beaucoup plus sobre voilà si ça t'intéresse je vais te remettre dans quelques instants le lien vers notre chaîne youtube et si tu veux voir un peu les anciens les anciens épisodes tu peux les trouver sur notre chaîne youtube en tapant acheter actus sur youtube tout à fait je vais te remettre ça dans quelques instants et par contre juste pour la précision c'est vrai qu'on ne suit pas les matchs amicaux mais il y a quasiment toujours des matchs internationaux à enjeu en fait aussi donc normalement on suit toujours 3 ou 4 matchs internationaux que ce soit les coupes du monde ou les coupes d'Europe souvent la France et la Belgique et parfois d'autres équipes qu'on suit aussi d'autres nations sont engagées dans des compétitions en tout cas c'est juste que là comme ça a été l'intersaison c'est le dernier match amical de l'équipe de France U21 après ça va enchaîner les matchs à enjeu des deux côtés en fait donc voilà mais c'est vrai que oui sinon le format c'est avec un invité comme disait Zed et donc voilà ce qu'on fait donc aujourd'hui c'est vraiment une émission voilà comme disait Zed à part spéciale c'est plus festif d'habitude voilà effectivement c'est plus festif d'habitude et là c'est plus voilà mais on tenait quand même à faire cette émission même si c'est pas facile mais on voulait la faire pour rendre hommage etc voilà j'ai partagé tous les liens ouais par contre le Youtube le lien a l'air ouais tout à fait page non prouvée ouais je sais pas pourquoi en fait ça c'est collé ça ouais mais il me fait ça il me fait ça en temps faudra que j'envoie un peu ce que je colle mais c'est bizarre ça enfin bref c'est bizarre ça parce qu'elle le est on va recorriger mais fais un copier-coller dans Youtube et tu trouveras et tu trouveras les anciens épisodes plus festifs et on a d'ailleurs justement un épisode avec notre ami Fat Pantelis je suis abonné à votre chaîne je l'ai découvert à cause de cet événement sur Fat Pantelis via son interview donc voilà donc il y a les autres émissions aussi sur Youtube en tout cas et donc moi ce que j'ai fait au niveau de mon club il y a un but pour l'équipe de France U21 donc voilà on va quand même le dire le noté donc de Gauthier M. Barger moi ce que j'ai fait dans mon club alors j'ai vendu mon meilleur attaquant pour avoir un peu des finances donc j'ai un peu plutôt stagné on va dire et là je suis descendu en division 6 et le but c'est d'essayer de remonter en division 5 en continuant à former je forme défense et former la défense c'est très long c'est très fastidieux et donc je continue à former mes défenseurs jusqu'au moment où ils arriveront 14-15 en défense donc là je suis dans la formation ça continue en fait donc voilà rien de spécial en tout cas dans mon club pour l'instant c'est la routine attrique et moi sur les conseils d'un compatriote qui n'est pas ici mais que je salue l'ami cochon j'ai changé d'entraîneur donc voilà pour les pour les nouveautés pour nous rien de spécial et vous le chat mais si j'ai vu et vous le chat il y avait pas mal de choses les gens ont dit donc j'ai recruté un Elia 350 000 TSI de 25 ans en Kyrgyzstan la saison dernière j'ai perdu le barrage ligue 2 vers ligue 1 donc ça c'est nostalgique pas mal gros transfert j'imagine Django qui dit mes finances j'ai vendu en France et Barba deux jeunes de 17 ans 4,5 et 4,3 millions ah oui ok Django qui s'est mis bien et donc voilà en tout cas de ce que vous avez fait voilà question suivante donc toujours des questions de 7 kills nouveau coach à Ono tempérament de chef pour faire bonne figuration nous dit Kiki de Kiki voilà alors là c'est une question pour Darcel Darcel comment as-tu c'est non comment s'est déroulée ta candidature dans le staff de Papi Moujo ambiance question remarque quel retour d'expérience peux-tu nous faire alors en fait c'est Papi Moujo qui m'a contacté il y a quelques semaines parce qu'il me connaissait vu que j'ai candidaturé face à lui aux élections A et il avait bien aimé ma candidature et du coup il m'a proposé de rejoindre le staff pour faire un petit peu tout ce qui est diplomatique et pour participer au staff technique donc moi ça m'a botté directement et ce qu'on faisait concrètement c'est qu'on on se mettait sur un whatsapp et on on se on se synchronisait pour soit pour l'aider à répondre aux questions du forum soit pour préparer un éventuel mandat donc voilà voilà concrètement et rapidement comment ça s'est passé et j'ai caché un petit peu ça la semaine dernière étant donné qu'on veut pas se prendre partie sur acheter actu mais maintenant je peux je peux en parler j'y ai pas passé vu que t'as perdu c'est ça mais bon on salue quand même Papy Moujo et son équipe bien sûr bien sûr dernière question de cette kill imaginez de nouveau le chat vous allez répondre aussi imaginez vous vendez un jeune 20 millions d'euros que faites-vous avec cette manne financière quelle porte est-ce que cela vous ouvrirait je termine par le petit mot qui met est fun malgré les circonstances merci cette kill dans Attrick j'imagine bien évidemment dans la vraie vie j'ai d'autres idées que dans Attrick vendre un jeune c'est pas cool dans la vraie vie mais avoir 20 millions moi je parlais bien évidemment c'était plutôt ça dans Attrick je peux vas-y bah limite je peux répondre parce que ça m'est déjà arrivé vu que je forme des des gardiens moi c'est souvent des dizaines de millions qui partent et l'année dernière la saison dernière j'en ai vendu non c'est la saison encore j'en ai vendu deux et ce qui m'a fait quasiment 25 millions le problème maintenant c'est qu'avec les limites du CA on peut pas acheter comme des fous en fait tout d'un seul coup ouais et ça force ce qui est une bonne chose à acheter un petit peu plus de manière sur le long terme quoi et du coup ce que j'ai fait tout simplement c'est que je me suis construit une belle équipe avec des 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 presque trentenaires avec de belles carac pour être compétitif en dessin quoi le problème c'est que je l'ai un peu mal construite mon équipe donc j'étais pas pas assez compétitif ok c'est vrai que c'est quelque chose qui se réfléchit bien en avance et qui est pas toujours évident à préparer d'avoir une équipe bien compétitive du coup voilà j'avoue que moi si j'avais la chance d'avoir 20 millions en caisse je pense que j'investirais encore plus dans la formation en fait c'est ce qui m'éclate moi c'est de former des joueurs je trouve ça vraiment chouette donc acheter des 17 ans enfin ça permettrait de faire une ligne complète j'en sais rien milieu attaque défense avec des 17 ans et assez bon enfin bien plus haut que ce que j'achète d'habitude à mon avis moi je partirais dans la formation avec cet argent là je vois pas ce que je ferais d'autre de toute façon en fait si je pense qu'il y a deux choix c'est soit oui acheter des plus âgés pour être compétitif direct ou soit acheter des jeunes pour former mais moi j'irais dans la formation en tout cas j'ai vendu un jeune de l'académie 7,7 millions 10 euros le mulet bah bien joué beau montant un jeune c'est énorme quoi pour 7 millions c'est un gros bébé à fond et Romstick qui me demande quelqu'un connait la probabilité de sortir un jeune du centre de formation avec la spécialité résistant c'est une excellente question je sais pas du tout mais j'en ai jamais eu et ça me semble très rare des joueurs résistants c'est ultra rare j'en ai eu moi j'en ai eu deux si je dis pas de bêtises je crois que le pourcentage il doit être à 1 ou 2% peut-être 2,5 donc c'est extrêmement rare effectivement mais c'est rare aussi de voir des joueurs résistants ou c'est peut-être juste moi qui ai pas l'habitude d'en voir mais j'ai l'impression vraiment tu vois que c'est une spécialité qu'on voit moins souvent que d'autres spécialités telles que rapide ou autres il y en a très très peu très très peu après bon t'en vois très peu et en plus c'est pas une spécialité qui a beaucoup de qui attire beaucoup et pourtant moi j'aimerais tellement avoir un joueur résistant ouais par principe enfin moi je trouve ça ouais en fait en gros ça te donne pas un bonus dans le match comme par exemple un rapide où on peut faire des occasions des événements spéciaux ou quoi mais ça te donne un bonus sur toute sa carrière sachant qu'il se blessera pas quoi en gros tu vois enfin il peut se blesser mais oui oui pardon ouais mais il a quand même beaucoup moins de chance d'avoir une grosse blessure ou de se blesser tout court quoi c'est ça les histoires des probabilités déjà ici j'y comprenais rien moi je construis un stade de malade nous dit TLS il y avait déjà une histoire qu'il y avait un mec qui avait fait un stade de je sais plus combien de centaines de milliers de places non il y en a souvent je crois qu'il y en avait un qui avait fait un stade on en avait parlé lors d'un live et je crois que c'était l'équivalent d'un petit pays en fait résistant il y a beaucoup moins de probas que les autres ça a toujours été comme ça déjà il y en a très peu sur le marché de transfert les chefs d'orchestre aussi ouais les chefs d'orchestre c'est pareil on en voit quasiment jamais je pense que l'aspect est rare de base mais si en plus tu dois choisir si tu dois avoir un joueur potable dessus ouais c'est ça en fait c'est qu'en plus il faut que le joueur soit bon sur cette spécialité dans le centre de formation et Django nous dit moins que ça en chance non c'est pas 50% de chance pour une spé quelle qu'elle soit ouais c'est ça 50% de chance qu'il y ait une spé et après dans les 50% combien de chance que ça soit celle là j'imagine après moi j'ai pas les chiffres exacts du tout donc je m'avance pas sur les chiffres je ne sais pas entre résistant et chef d'orchestre les probas sont très 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 rares mais j'en ai vu donc sachant que j'ai pas du tout de chance sur ce 2 c'est qu'il y en a chef d'orchestre t'en as eu aussi chef d'orchestre ou pas ouais j'ai eu les 2 ouais non mais tu sais que j'ai jamais eu de résistant ni de chef d'orchestre c'est fou hein j'ai un Galwayen qui a eu un chef d'orchestre aussi du coup il l'a gardé bah en plus chef d'orchestre c'est bizarre parce que ça reste encore un peu flou je pense aux yeux de vu que c'est vraiment tout nouveau un chef d'orchestre non ça fait quelques saisons seulement que c'est mis en place je pense que c'est la dernière spécialité qui a été mise en place non si je me trompe pas comment ça datait non ? ok ok peut-être alors je pensais que c'était assez récent et enfin quand je dis récent c'est genre ouais 4-5 saisons 5-6 saisons non ? ah plus que ça je dirais il me semble qu'on est sur du du ouais du 2 ans à peu près ok parce que je me trompe bah après ouais bah 2 ans c'est on est à 6 saisons quoi plus ou moins oui c'est vrai donc tu vois en fait le truc que je voulais me dire c'était dans ce cas là il n'y a pas encore de bons joueurs peut-être chef d'orchestre enfin tu sais genre en équipe nationale ou des choses comme ça on voit pas encore l'influence vraiment de cette spécialité mais ça va bientôt arriver j'imagine ouais ouais après il y a je crois qu'il y a quelques quelques équipes U21 qui ont testé ça sur du jeu créatif mais mais je crois que c'en est que au test quoi ok ouais ouais on va voir ce que ça donne mais en plus c'est pas évident parce qu'il y a des bonus des malus ça peut tellement ça peut être avantageux et salut à Spurks qui dit salut l'équipe ça fait plaisir cette radio ah bah merci beaucoup ça fait plaisir que tu sois là aussi et bonjour à Siskouf aussi qui nous rejoint salut et donc ouais là on était en train de parler des spécialités pour ceux qui nous rejoignent donc voilà émission un peu spéciale on est voilà une émission plus tranquille on n'a pas d'invité on suit les matchs on discute avec vous dans le chat et donc voilà Liban 1-2 attends ah oui tout à fait Liban 1-2 ah oui tiens j'ai pas eu désolé but du Liban aïe ah bah le Liban en tout cas on va regarder ça tiens on va vous dire elle a 19 minutes et c'est donc avec un un SE donc un joueur technique efface un joueur de tête puis marque un but pas de chance 2-1 pour le Liban en tout cas et Super Squeak qui nous dit la réforme d'espèce ça date de 2017 ah oui donc tu vois ça date j'ai rien dit j'ai rien dit mais le temps passe vite c'est pour ça le temps passe vite contre Samus voilà on a plus de notion de date Galwayan qui demande le club en tout cas de tous les nouveaux donc ça c'est bien à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau dans le chat Galwayan il va noter sur le petit carnet le nom du club etc c'est bien Galwayan il faut recenser tout ça et attention t'es gentil avec eux Galwayan tu mords pas j'ai pas peur s'il te plaît c'est rare d'avoir des nouveaux et aujourd'hui il y a 3 ou 4 nouvelles personnes en tout cas dans le chat c'est bienvenue à vous en tout cas on s'amuse tellement sur la tri qu'on a l'impression que le temps passe 3 fois plus vite franchement c'est une bonne blague de 0 le mulet vu qu'en gros j'imagine que vous l'avez compris alors je l'ai pas en fait les joueurs prennent 3 ans en 1 an en vrai j'imagine que c'est pour ça ou très recherché pas mal je pense si c'est ça franchement c'est beau chapeau il veut surtout savoir s'il doit les inviter à la coupe d'animaux c'est pour savoir si Galwayan c'est des noms d'animaux en fait les clubs c'est pour les inciter à se présenter non mais c'est bien Galwayan franchement Galwayan ça va être un peu notre sorteur sur le chat enfin le videur il laisse rentrer les gens ou pas Galwayan ne mord pas il pique ton écran est figé d'apidu on voit toujours 1-1 sur France Liban c'est vrai ? non on voit 1-2 non mais en fait dans le truc en haut ouais ah oui d'accord ok faut s'imaginer que c'est deux écrans différents ah bah là on voit même plus ah bah voilà c'est deux écrans différents et enfin bon bref je vais pas mettre tous les détails éventuellement vous avez des nouvelles pour la réforme sur les coachs Ono tempérament de chef ouais non les coachs Ono XP etc sur les les joueurs qu'on transforme en entraîneur je suppose alors j'ai vu passer de quoi ? c'est ça je confirme j'ai vu passer la question sur le forum aujourd'hui j'attendais la réponse aussi parce que je me suis dit que c'était prévu pour le mois d'août de cette année normalement non ? cette réforme je crois oui de mémoire ils devaient revenir vers nous avec une nouvelle version c'est ça voilà c'est ça oui la version il y avait eu un tollé avec une version ils étaient revenus un peu sur cette version il y a eu plein de choses dans ce style mais je crois qu'ils devaient revenir effectivement et ils sont toujours pas revenus à ce sujet en tout cas pour l'instant la réforme devait être mise en place cet été et vu qu'il y a eu la tollé ça a été repoussé donc ils ont pas annoncé de date je crois ok ouais ils ont préféré prendre des pincettes ouais mais c'est ça ils devaient revenir normalement au mois d'août en tout cas enfin c'est un peu de retard je suppose mais normalement ils parlaient de revenir au mois d'août avec ça on est habitué au retard d'y acheter oui c'est ça après voilà c'est habituel et donc Galwayan qui regarde effectivement si c'est bien des animaux les nouveaux joueurs ceux qui nous rejoignent donc voilà toujours 2-1 pour enfin toujours c'est pardon c'est 2-1 pour le Liban face à la France alors ça c'est un score un peu surprenant mais voilà ça arrive 0-0 pour la Belgique contre le Cambodge et dans le match amical France-Thaïlande c'est 1-0 pour la France effectivement le Liban il nous prend par surprise un petit peu mais après c'est le problème quand on laisse la possession c'est que on n'est pas maître de notre destin effectivement et alors il y a Siskouf qui écrit vive les ânes mais j'arrive pas à voir pourquoi en fait ok d'accord non je comprends pas en fait il doit avoir un âne comme logo de son équipe peut-être ah oui peut-être ah oui mais oui mais oui c'est des messages codés entre eux et avec Galwayan c'est ça quoi on veut pas savoir du coup ce qu'il faisait avec ça avec la âne vive les ânes à mon avis c'est plutôt vive l'équipe htactu tu vois ça qu'il veut dire en gros si c'est codé ouais beat me donc c'est ça il parle de Seb du coup fais gaffe mon grand je suis têtu non mais beat me donc effectivement c'est le nom de son équipe c'est vrai ah ok d'accord c'est vrai ça aura permis à Darcel de m'envoyer une pique mais bon je l'aime quand même Darcel elle était gratuite c'est là je te remercie t'inquiète pas je te louperai pas et donc voilà est-ce qu'il se passe beaucoup d'occasions dans le match de la Belgique par exemple on va regarder ah non il y a eu une occasion pour le Cambodge et dans le match amical qu'est-ce qu'il se passe trois occasions partout ah oui la France là elle est droite complètement à son avantage et donc ils ont voulu jouer en jeu créatif la France c'est ça ouais tout à fait un jeu créatif avec un niveau de 10 et donc ils ont mis quoi comme spécialité je suis déçu il n'y a pas de chef d'orchestre on ne sait jamais mais non ça aurait été beau ça aurait été bien illustré ouais ouais ça aurait été bien ça serait vraiment bien tombé avec notre sujet de tout à l'heure oui c'est vrai que les matchs amicaux permettent aussi de monter les routines etc donc c'est même le principal intérêt donc voilà et Spurs qui nous dit Marc Darcel mais non c'est pas ça je pense qu'on a dû lui faire plus d'une fois mais peut-être que si on mettait ça dans le titre de Twitch peut-être qu'on aurait plus de personnes qui viendraient nous voir effectivement on devrait y penser une petite piscine et c'est bon c'est ça et on mettrait Darcel dedans c'est ça exactement là par contre je ne sais pas si ça va attirer grand monde j'allais dire le but de Twitch de ce truc là c'est de gagner de l'argent tandis que là nous on devrait peut-être en donner pour que certains viennent nous voir peut-être pas une bonne idée on dit quoi on dit 100 200 viewers pour que tu t'affiches dans une piscine en slip Darcel non mais attends allez vas-y je signe d'accord 100 viewers vous avez entendu ramenez vos potes la semaine prochaine non 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 tout mais pas ça mais moi je ne voudrais pas être là ce soir-là je ne serais pas là ce soir-là on est tout public si le chat vous avez des choses à dire des remarques des questions n'hésitez surtout pas ce soir c'est un peu un pro le truc c'est que j'ai une piscine couverte donc on verra peut-être pas on verra puis on fera un concours pour savoir qui vient filmer Pétan qui dit Darcel à l'envers ça fait le crade c'est vrai aussi ah est-ce qu'on te l'a déjà fait celle-là oui moi même c'est bien trouvé quand même franchement c'est bien trouvé c'est pas un hasard c'est pas un hasard après je dirais Darcel pour pouvoir cartonner les autres généralement il faut beaucoup d'autodérision oui j'ai aucun problème avec ça régalez-vous de même pour moi on va faire une soirée cartonnage de l'équipe HT Actu du coup les spécialités alors une question on a une question sérieuse attention du coup les spécialités dans l'académie elles sont découvertes de suite ou elles peuvent être révélées plus tard comment ça par rapport au joueur quand on tire le joueur dans l'académie enfin on tire au sort le joueur c'est plus tard exactement en fait c'est généralement plus tard mais parfois ça peut être tout de suite dès que le le recruteur parfois il peut dire qu'il y a une spécialité aussi oui exactement mais en général c'est plus tard exactement via en faisant les matchs en jouant les matchs etc est-ce que ça attends ça c'est une bonne question est-ce que ça t'est déjà arrivé Darcel d'avoir un jeune qui a joué la majorité des matchs parce que tu l'as entraîné enfin tu vois tu l'as amélioré et qui a eu une spécialité qui a été révélée au moment où tu l'as promu de l'académie ça c'est rare c'est rare en général si tu l'entraînes sur deux carats qu'une fois qu'il a rempli ces deux caractéristiques le coup d'après c'est sa spécialité qui est révélée je pense que c'est très difficile d'entraîner totalement un joueur et de ne pas avoir sa spécialité et comme dit Super Squeak et ça c'est vrai d'où l'importance de jouer créatif en académie et c'est vrai que jouer en académie peut augmenter je pense la probabilité de voir des occasions spéciales de révéler la spécialité etc quoi en fait ouais parce que si je dis pas de bêtises les spécialités sont vues par les SE notamment ouais c'est ça ouais ouais il y a les SE qui sont là en tout cas s'ils ont la spécialité voilà la spécialité voilà Sisko confirme la spécialité n'est révélée que lorsque sa spécialité déclenche un événement en match donc non ça arrive qu'elle ne soit pas révélée ah oui ça peut arriver ok d'accord ça peut arriver mais étant donné que voilà un jeune pour l'entraîner totalement tu lui fais deux saisons au moins une bonne vingtaine de matchs ah pour exemple Laurent Fièvre sa spaine a été révélé que dix jours avant la promotion ah ok c'est fou ça c'est vraiment genre pas de bol dans ce cas là que ça arrive aussi tard en fait ah mais c'est bien j'aime bien les questions sur l'académie en plus l'académie je pense qu'on aime tous un peu ça c'est le côté un peu loto de Hatrick quoi prenez-vous souvent le risque d'aller au troisième recruteur même si vous avez un premier ou deuxième assez bon alors ça dépend ce qu'on entend par assez bon en fait mais c'est une bonne question n'hésitez pas à répondre aussi dans le chat je vois que les gens répondent dans le chat donc c'est cool Darcel est-ce que toi comment ça se passe est-ce que tu as trois recruteurs d'abord déjà j'en ai pas trois effectivement faut que j'en achète un troisième quel radin mais mais par contre cette notion de deuxième assez bon il n'y a pas de niveau de recruteur en fait les recruteurs ils sont dans des régions il y a des régions qui ont plus tendance à sortir des bons joueurs que d'autres mais ça dépend de beaucoup de facteurs je pense qu'il veut parler de joueurs qui est bon en fait non la question c'est tu as ton premier recruteur il te met une bouse tu le prends pas ton deuxième il te met un joueur qui est pas mal il a 15 ans mais tu peux avoir mieux tu sais qu'il a 15 ans tu dis ça c'est cool et on va dire qu'il peut être maximum passable en buteur attends c'est difficile tu vois il faut essayer de trouver un joueur un peu moyen tu vois mais tu te dis il y a moyen que ça devienne quelque chose en général dès qu'il y en a un qui est acceptable je le prends ouais c'est ce que je fais aussi généralement en fait c'est 15 ans et acceptable en gros ça va ouais ouais pour moi en fait pour moi le truc c'est que j'ai déjà pris des joueurs qui avaient 16 ans et d'ailleurs une fois j'ai eu un bol monstrueux mais c'est très rare que je prenne un 16 ans tu vois si vraiment on me dit il est honorable honorable enfin tu es un truc dans le style tu vois que genre c'est un super bon joueur tu peux prendre le risque une fois ça m'est arrivé je crois honorable potentiel milieu ou hélié j'ai un doute ça date quand même et je me suis dit bon il a 16 ans c'est un peu galère parce que c'est un peu qui tout double à ce moment là et finalement je l'ai pris et je crois qu'il avait 16 ans et 3 jours un truc comme ça donc là c'est de la chance quand même de se dire ok il y a moyen de le sortir à 17 ans 3 jours des changements d'étoiles sur la météo ça peut passer inaperçu mais Youth Club le repèrera je vais au 3ème recruteur généralement quand je me suis tapé 2 mecs de 16 ans sur les 2 premiers bah ouais exactement pétanque ouais c'est ça les 16 ans ça fait quand même tellement mal non mais je veux dire le joueur jeter le joueur pour avoir mieux ouais c'est ça 15 ans est passable pour 0 le muller à mon avis 15 ans est passable c'est la limite où on prend 16 ans tu peux avoir de sacrés occasions mais il faut chater l'âge c'est sûr ouais c'est ça 16 ans le problème c'est que si s'il a des super potentiels ou même caractéristiques courantes mais qu'il a 16 ans et je sais pas 83 jours bah ouais c'est un peu dommage quoi en gros on pourra pas le sortir avant 17 ans 83 jours donc c'est pas un niveau acceptable jusqu'à 16 ans 30 jours ça reste jouable ok 15 ans est acceptable je prends en mode vieux c'est vrai que nos conversations doivent être bizarres pour des gens qui ne connaissent pas le jeu c'est vrai et après il y a une très bonne question c'est c'est quoi un niveau ah non j'ai mal entendu pas un niveau acceptable justement en termes de curseur d'acceptabilité oui ça dépend aussi vachement de ce que vous recherchez moi par exemple je cherche pas du tout à vendre les jeunes que je sors mais à les former donc 16 ans qui sera passable c'est très bien pour moi oui c'est ça voilà ok dans ce cas là oui tant que je l'ai maxé sur ce qui m'intéresse etc il peut sortir à 17 ans 50 jours je m'en fiche quoi et si t'as beaucoup de chance même s'il est passable il peut sortir honorable si tu l'entraînes t'es quasiment au max de passable il prend encore un léger niveau en sortant du centre mais bon ça c'est encore un détail surtout que là mon équipe en Algérie étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes algériennes les jeunes qui sortent avec un niveau passable à 17 ans ils sont pré-sélectionnés pour l'équipe U20 donc ouais c'est vrai dans ce cas là c'est vrai que c'est un autre curseur comme tu dis ouais je vois Caloyane et Alpa qui se font plaisir avec nos conversations mais ouais c'est vrai que l'académie ça reste quand même je pense que c'est toujours un truc qui m'a le plus amusé dans le jeu presque c'est un jeu dans le jeu effectivement c'est un jeu dans le jeu ouais j'adore les matchs enfin je dis ça ouais j'adore jouer les matchs de championnat etc mais l'académie c'est toujours le tirage du loto chaque semaine on a le droit à un tirage pour essayer d'avoir un super bon joueur donc c'est toujours le moment sympa en tout cas c'est ça et en plus il y a pas mal de belles anecdotes par exemple je sais plus quel joueur j'avais fait un article sur lui il y a eu un joueur qui est devenu un peu ah bah c'est Bob Suneson Bob Suneson en fait la petite histoire derrière ce joueur je sais pas si vous connaissez il y a très longtemps maintenant c'est un joueur qui était l'easter egg officiel en fait d'Hatrick ils ont fait pas mal de blagues avec lui ils ont caché son avatar etc et en fait l'histoire ça vient du jour où le mec l'a sorti de son académie enfin l'a recruté dans son académie il était dans une soirée en fait avec des des personnes haut placées d'Hatrick et ils ont tous déconné sur ce joueur qui était excessivement nul et qui avait un nom marrant pour les Suédois du coup l'une des plus grosses légendes d'Hatrick vient du des académies de jeunes ouais c'est ça mais j'ai mis l'article on avait fait un article sur HT Actu sur Bob Suneson justement et je crois que c'était même toi qui l'avait ouais c'est toi qui l'avait mis qui avait fait l'article c'est ça il y a l'histoire de Bob Suneson mais oui c'est vrai qu'il y a toute une histoire amusante autour de ça avec son visage qui a toujours été masqué c'est vrai que c'était assez sympa c'était vraiment l'Hister Egg officiel ouais c'est ça j'ai des joueurs formés dans mon académie qui sont restés toute leur carrière chez les hérissons ça c'est beau c'est vrai que moi alors moi j'ai rarement des joueurs là j'en ai je commence à en avoir des joueurs que maintenant je garde mais c'est vrai qu'à l'époque avec le bonus de club d'origine ça vaut amplement le coup quoi exactement et bonsoir à 7Kill on a déjà posé tes questions 7Kill donc il faudrait écouter la rediffusion pour les réponses et tu es en animo challenge maintenant tu vas voir que si tu tires un gardien potentiel Ono de 16 ans 90 jours tu vas le garder jusqu'à ses 19 ans effectivement en fait c'est la coupe des animaux mais pour les académies de jeunes ok et n'empêche il dit ça mais j'ai gardé un jeune qui ne m'intéresse pas trop à former et qui ne serait sûrement pas vendu et je le garde dans mon académie de jeunes juste pour le faire jouer je crois que c'est un attaquant juste pour le faire jouer parce qu'il a 18 ans il est passable je n'ai pas envie d'entraîner buteur mais je le garde dans mon académie pour avoir une équipe compétitive et je me demandais parce que là on parle des académies de l'académie est-ce que certains d'entre vous dans le chat ou Darcel ou Zed est-ce que vous avez des habitudes lorsque vous tirez au sort tu vois est-ce qu'il y a un moment où il y a une sorte de tradition quand vous tirez au sort ou pas du tout vous tirez comme ça quand vous pouvez quand vous avez le temps machin moi j'égorge trois chèvres sur mon ordinateur trois chèvres trois mauvais joueurs non 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 je n'ai pas d'habitude j'avais des petits tics pour suivre mes matchs en live ça ne servait à rien étant donné qu'ils étaient tirés au coup d'envoi mais j'avais des petits tics de par exemple mettre le slip porte-bonheur le jour d'un match etc ça j'avoue il y a la Belgique qui vient de mettre un but à l'instant face au Cambodge oui but à la Belgique effectivement 1-0 pour la Belgique de Alessandro Mogliatti moi j'avais comme habitude comme mon club est en Belgique donc nous le tirage au sort c'est à partir du dimanche 1h30 du matin enfin c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 généralement je tirais toujours en gros je tirais au sort le matin entre 8h et 9h je sais que j'avais vraiment ce truc de entre 8h et 9h absolument parce que j'avais fait quelques fois ça m'a porté plutôt chance dans ce que j'avais tiré au sort donc ça c'est cool et toujours genre après le café après machin il y avait toujours une sorte de petite routine on va dire mais rien de spécial c'était vraiment genre juste une habitude entre 8h et 9h après le café après machin tiré au sort moi je tire toujours dans le même ordre les recruteurs alors ça pareil les recruteurs c'est toujours dans le même ordre ça c'est sûr non pas d'habitude généralement le samedi pour l'avoir le plus tôt possible ouais il y a le côté après aussi tiré au sort dès qu'on peut vous en France c'est à quelle heure quel jour quelle heure c'est le samedi c'est le samedi oui mais genre je dis pas de bêtises la mise à jour elle est à quelle heure c'est très tôt le matin aussi je sais pas je sais pas je suis pas du tout matinal je suis pas assez matinal pour savoir mais après c'est vrai que j'avais j'avais tiré une petite pépite avec un recruteur et c'est vrai qu'après à chaque fois je commençais par ce recruteur ouais ouais t'as l'impression qu'il y a quelque chose on sent qu'il portait chance 3h30 du matin alors attends c'est Django qui nous dit je prends le pc portable et je vais au WC si c'est un joueur à chier je sais pourquoi Galwayan pareil le samedi pour être rapidement fixé ouais mais ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à attendre 2-3 jours enfin à quoi ça sert même d'attendre 2-3 jours sauf ceux qui peuvent pas se connecter le week-end ça peut être ça je dis pas mais attendre volontairement pour tirer au sort trop dur quoi j'avoue que j'avoue que moi j'avoue que j'oublie en fait de tirer les joueurs ah ok d'accord donc des fois je le fais le lundi là par exemple je viens de le faire dans mon équipe de jeunes donc voilà nosalgie qui a posé une question mais celle qui l'a répondu c'est parfait donc nickel non recruteur dans le désordre samedi à partir de 5h du mat un truc comme ça c'est Gamero le pro niveau sortie dans la nuit a priori samedi vers 4h samedi vers 3h30 mise à jour 3h30 3h-4h ok donc voilà ouais pour les ouais enfin ouais j'aime bien c'est vraiment le côté dans la semaine sympa du jeu c'est un peu le côté aléatoire tout peut changer quoi si t'as le joueur de 15 ans oui parce que c'est déjà arrivé à des personnes je le dis parce que moi ça m'est arrivé de sortir des des joueurs à 4h du mat parce que t'es en soirée que tu te fais chier et que du coup tu vas sur le jeu quoi moi ça m'est déjà arrivé effectivement aussi alors pas spécialement en soirée mais c'est plutôt genre je rentrais de soirée tu vois tu rentres de soirée t'es un peu bu avec modération bien évidemment tu rentres t'es content tu tires au sort mais après si t'as vraiment bien bu enfin tu peux tellement le regretter si tu vires des joueurs bah tu sauras jamais quoi si tu vires des bons joueurs mais bon c'est pas que si tu refuses un triple excellent 15 ans parce que t'es bourré tu vas plus jamais le faire voir alors qu'on a une question de Spurx ouais quels sont les probas de tirer un gros joueur euh je pense ça dépend de ce que tu entends par gros joueurs mais les probas sont toujours très faibles quoi c'est ça t'as beaucoup de chèvres après si ça ça t'intéresse il y a une très belle étude qui a été faite et qui est toujours en cours qui peut être retrouvée sur le forum France je vérifie avant de dire des bêtises euh ouais c'est ça c'est étude l'étang du limousin en fait les gens se coordonnent pour pour tirer tous dans le limousin qui est l'une des régions les moins actives d'Atric enfin en France et du coup ils ont suivi bah ce qui sort quoi pour voir si ça vaut le coup de d'épuiser ce qu'il y a dans une région de voir si il y a des des métas ou quoi que ce soit et on voit du coup un un potentiel moyen sur sur leur étude je vais je vais je vais mettre le lien après déjà la probabilité de tirer un bon joueur est déjà faible c'est pas toutes les semaines qu'on tire un bon joueur malheureusement un joueur correct ça il y a moyen enfin en fait vous voyez en fait ça dépend le curseur ou le maire mais si attend la question exacte c'était un gros joueur dans ce cas là la probabilité un gros joueur si t'entends genre honorable potentiel je sais pas en construction et en hélié genre c'est très 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 faible à mon avis la probabilité enfin j'ai pas des chiffres exacts mais ça m'est jamais arrivé je pense que ça arrivait à très peu de joueurs ici en tout cas d'avoir un aussi bon joueur qui va se vendre 7 millions comme a vendu c'est quoi c'est 0 le mulet qui nous avait dit j'ai un doute quelqu'un nous a dit qu'il avait vendu ou c'est peut-être Django qui a vendu un joueur 7 millions 7,7 millions un académicien c'est très rare quand même il y a une question de Nostalgeek qui a gardé son centre de formation au lieu de l'académie de jeunes et ben moi sur mon équipe française j'ai mon centre de formation étant donné qu'en France c'est difficile de sortir un potentiel U20 je me suis contenté du centre de formation en fait je joue pour faire des joueurs que je forme directement là par exemple mon gardien c'en est un qui sort du centre de formation et sur l'équipe d'Algérie là où je peux avoir des bons potentiels U20 je suis sur de l'académie je peux vraiment façonner comme il faut le joueur qui sort et tu sens une différence entre les deux tu préfères quoi qu'est-ce qui sort le mieux c'est beaucoup plus simple d'avoir de bons joueurs qui sortent de l'académie de jeunes très clairement mais c'est chronophage ça demande du temps ça demande de s'investir de bien suivre etc alors que le centre de formation ben là tu vois j'ai besoin d'un gardien je suis allé sur le centre de formation sortir gardien il a 17 ans ouais allez c'est bon après chronophage attention pas faire peur aux gens qui en auraient pas en 5-10 minutes par semaine il y a le temps aussi ça dépend en fait tu vois en fait à Tric on peut y passer 5 heures par jour comme 10 minutes enfin c'est vrai que c'est ça mais le truc c'est que pour optimiser un jeûne ça demande du temps ça demande du temps parce qu'il faut changer régulièrement d'entraînement poursuivre son évolution poursuivre ses max etc il y a beaucoup de petites mécaniques si ça demande du temps c'est 20 minutes par semaine mais c'est un travail qu'il faut faire régulièrement c'est vrai oui voilà c'est pas genre c'est vrai que de toute façon le centre de formation c'est t'appuies sur un bouton et c'est bon le joueur il sort il est déjà fait il n'y a plus rien à faire c'est ça tu fais un coup de loto et puis tu pries ouais c'est ça alors que l'académie c'est vrai qu'on peut avoir un potentiel bon joueur mais il faut s'investir un minimum pour vraiment qu'il sorte à 17 ans bon c'est ça et après en plus oui il y a Tricuse Club qu'on conseille très fortement bien sûr et qui pareil demande un petit peu de temps appréhender l'outil il faut mettre à jour etc mais c'est indispensable comme dit comme dit Zéro le Millet c'est indispensable clairement donc voilà en tout cas c'est la mi-temps sur les matchs je vois que le Liban mène toujours 2-1 face à la France la Belgique mène 1-0 face au Cambodge et dans le match amical France-Thailand c'est 1-0 pour l'équipe de France donc voilà en tout cas au niveau des matchs 7 kills qui nous dit l'avantage de l'Academy c'est que tu peux découvrir après coup genre plusieurs matchs plus tard de belles caractéristiques exemple récemment j'ai sorti un faible construit qui s'avérait avoir un potentiel honorable en défense c'est vrai qu'il y a le côté c'est le côté sympa aussi de l'Academy c'est que c'est un peu la surprise en fait à chaque fois après chaque match il y a toujours des petites surprises des petites choses Sisko qui demande ça apporte quoi à Tricuse Club pas compris disons que ça permet à Tricuse Club moi j'utilise pas spécialement activement je m'étais inscrit j'avais un peu chipoté dessus mais ça permet de conseiller je pense pour les entraînements pour les les comment dire optimiser l'entraînement c'est pas ça si en fait l'avantage principal d'Atricuse Club c'est que ça fait tout ce qui est calcul en fait il récupère tes données de match etc et quand tu suis les données de match etc tu peux avoir des indications sur le niveau de ton joueur sur le niveau sur ses specs etc et du coup à Tricuse Club ça récupère tout ça et ça fait le travail à ta place ok quand même un gros un gros avantage et en plus il t'aide à planifier ton entraînement donc ok donc voilà ça aide beaucoup oui c'est sur les décimales Sisko en fait ils te permettent de savoir voilà s'il est 5,1 ou 5,9 ce qui est totalement différent sur un jeune qui sort d'une académie ok ok en tout cas merci à tous d'être là il y a quand même du monde donc n'hésitez pas à parler à poser vos questions etc et on a perdu Zed ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu Zed ça va Zed tout va bien ? je suis là je vous écoute je vous écoute tranquillement ok ok donc voilà si vous avez des questions etc donc n'hésitez pas en tout cas dans le chat à nous les poser donc voilà et donc c'est la donc la mi-temps sur les matchs on suivra la deuxième mi-temps bien évidemment on n'a pas fait de pronostics enfin de prédictions on n'a pas fait de choses comme ça on a dit c'est une soirée un peu un peu plus sobre oui mais pour les nouveaux pour les nouveaux qui sont là il y a beaucoup plus d'animation d'habitude oui bien sûr ça va reprendre ne vous inquiétez pas c'est ça avec un invité chaque fois différent donc voilà mais en tout cas on passe la soirée quand même ensemble et puis Robstick qui doit y aller bonne soirée en tout cas et puis à la prochaine n'hésite pas à repasser les vendredis quand tu veux mais donc voilà je pense qu'on peut profiter peut-être de la mi-temps pour on s'était dit qu'on voilà on a fait un petit hommage à Fat Panthély en tout début d'émission et on s'est dit qu'on peut-être pendant la mi-temps on va passer un petit extrait audio de de sa venue en tout cas dans l'émission et voilà c'est un petit extrait où en fait on lui pose une question de comment dire de de nous décrire un peu comment est Laurent Fievre etc enfin bref j'en dis pas plus mais on passe un petit extrait ça dure une ou deux minutes et on sera là juste après ça donc en fait comment est-ce qu'il est au quotidien Laurent Fievre il est très sympa il a le coeur sur la main il est un peu timide il dit pas grand chose mais ouais depuis l'académie il est très sympa il est très sympa pourtant il est altruiste malgré le fait qu'il pourrait être individuel il connaît son potentiel il pourrait se dire bon je suis le meilleur et puis les autres filez-moi la balle c'est moi qui met les buts non non il est pas du tout comme ça c'est une sorte de neuf et demi voyez un peu à l'ancienne qui tourne autour de l'attaquant c'est pas lui qui va marquer le plus de buts encore qu'il ait fini le meilleur buteur de mon équipe cette saison mais voilà il est quand même très décisif assez souvent et puis il apporte du poids devant si je peux me permettre puisque avec sa spécialité costaud il en impose quand même un peu pourtant j'ai vu une interview de lui par Cali Merlot justement on en parlait et et merci d'ailleurs pour tous les trucs d'avant match qui nous propose en tout cas sur le forum Laurent Fievre j'avais l'air d'avoir la grosse tête sur l'interview ouais bon vous savez ce que c'est c'est la première interview où il passe pour la première fois voilà et donc du coup il est forcément un peu il s'est senti pousser des ailes mais non non au quotidien il est un peu bien plus humble que ça mais je pense qu'il a des grandes ambitions et moi avec du coup avec lui parce que là je suis en une sorte de transition en troisième vie je vais essayer de me maintenir et ça fait quelques saisons que je fais jouer mes jeunes donc Laurent Fievre et quelques autres qui viennent de mon académie et que j'ai acheté alors 17 ans mais du coup c'est pas facile de se maintenir en troisième vie j'essaye j'essaye et puis du coup voilà l'objectif c'est de monter après plus haut avec lui et pourquoi pas aller en championnat ce serait un peu la consécration ok donc tu comptes le garder ça je me demandais si tu comptais garder Laurent Fievre dans ton équipe évidemment je me vois pas séparer ah non ça serait horrible ça serait bizarre imaginez s'il finit dans un club obscur et après il se fait beautifier avant ses 30 ans la déception quoi j'avoue ça serait triste et donc voilà petit hommage à Fat Pantelis qui était passé chez nous donc voilà encore c'est pas des moments faciles bien évidemment pour nous vous vous en doutez bien mais on voulait en tout cas rendre hommage à un joueur en tout cas investi dans Atric qui était toujours présent et toujours bien actif etc donc voilà comme dit cette kill Laurent Fievre est le meilleur joueur du monde oui Darcel et comme l'a dit Seb avant l'émission ce qui est bien dans cet extrait c'est que le portrait fait de Laurent Fievre par Fat Pantelis on a l'impression aussi que c'est un portrait de Fat Pantelis de lui-même en fait d'un joueur sympa agréable qui apporte la bonne ambiance c'est du coup voilà je pense que c'était la meilleure façon de qu'on se rappelle de lui quoi exactement oui bien sûr c'est pour ça qu'on a choisi cet extrait précisément n'hésitez pas il y a l'extrait en entier si vous voulez entendre toute l'interview donc voilà mais oui on a vraiment choisi un extrait bien précis en tout cas donc voilà en tout cas et je vois des petits cœurs dans le chat mais oui bien sûr donc voilà donc c'est toujours la mi-temps en tout cas par rapport au match et puis toutes nos pensées sont toujours présentes en tout cas pour sa famille et ses proches etc donc donc voilà sinon bah oui je ne sais pas c'est difficile d'enchaîner il faut s'imaginer que là c'est pas un exercice facile d'enchaîner après ça mais oui on a 5 petites minutes de mi-temps pour s'en remettre et repartir à l'attaque de cette équipe du Liban qui nous embête pas mal ouais 2-1 bah ils sont en train de mener 2-1 je n'aurais pas parié là-dessus avant le match avant le début du match par contre je ne sais pas s'il y a des tactiques de prévue peut-être vers la 60ème en cas de défaite je pense en général c'est ce que font les sélectionneurs donc je vais essayer de me renseigner là-dessus pour voir si on a moyen d'espérer quelque chose ok tu vas la pêche aux infos tu nous dis quoi c'est ça des informations et dans le chat n'hésitez pas si vous voulez parler de sujets c'est bien aujourd'hui on a parlé des académies des centres de formation n'hésitez pas surtout si vous avez des questions ou si vous avez des débats que vous voulez lancer vous avez vu que c'est ouvert à tout le monde donc n'hésitez pas exactement du moins que ça reste bon enfant et dans l'esprit et suratrique on va commencer à avoir des débats sur les élections présidentielles on ne peut pas faire le fameux débat en France qui déchire tout le monde sur le pain au chocolat ou le chocolatine voilà ça on ne peut pas par exemple on ne le fera pas je compte sur vous pour ne pas le faire effectivement Robay évoque que si si ni jamais nous sommes dominés il y a de grandes chances que ce soit lié à un déficit au milieu effectivement c'est le cas donc les ailiers passent en ordre vers le centre donc je ne sais pas à quelle minute est prévue ce changement mais on va essayer de densifier le milieu durant cette deuxième mi-temps ce qui devrait nous faire espérer un petit peu un petit peu plus d'occasion et de but ok ok et le pain au chocolat qu'il emporte pour l'instant dans le chat sur on est tous d'accord en fait ça va de toute façon les personnes qui disent chocolatine je les bannis donc ah bon bah désolé au revoir Alpa je ne sais pas d'où vient ce débat de pain au chocolat parce que moi je regarde ça toujours les français sur les forums et tout dans ce débat mais en Belgique nos amis belges mes compatriotes belges me le confirmons en Belgique on a toujours dit pain au chocolat il n'y a pas de débat le débat est clos est-ce que toi à Bruxelles tu dis chocolatine non pas en chocolat cook on dit cook aussi mais ça ça vient du néerlandais flamand Atari ou Amiga ah oui il y a encore du nouveau débat pain au chocolat il y en a un qui dit Amiga 500 ah non d'accord c'est déjà un nouveau débat là je te rejoins Marcel Gameboy aussi Team Nintendo ici la base les seules consoles valables ce sont des Nintendo ah quand même la Playstation j'ai eu des Playstation mais c'est vrai que je maintenant que j'ai pu racheter une console c'est Nintendo c'est là dessus qu'on a les meilleurs souvenirs je pense que il y a pas mal de gens qui sont nés dans les années 90 dans le chat et ici même c'est quand même beaucoup de consoles mythiques entre la Gameboy la Super NES il y a eu la NES aussi mais on va dire vraiment les mythiques il y a quand même eu la Super NES aussi la NES aussi les mythiques bien sûr la 64 je sais pas si elle est vraiment mythique mais moi j'ai adoré aussi bah oui parce que le concept du mouvement la détection de mouvement c'était assez novateur la Switch franchement elle est quand même pas mal aussi et c'est vrai que j'ai l'impression que la PS4 la PS3 même la PS5 même les Xbox j'ai pas l'impression qu'elle soit mythique quoi en fait c'est ça la Playstation 1 la Playstation 1 serait mythique je pense parce qu'elle était quand même très très balèze pour son époque la 2 aussi parce que beaucoup de gens l'ont eu exactement la 2 aussi parce que c'était un peu la révolution de la 1 donc la 2 aussi était mythique c'est vrai que 3, 4, 5 alors moi j'ai moins suivi 3, 4, 5 donc c'est peut-être pour ça aussi mais ouais j'ai pas en plus des évolutions logiques en fait c'est plus juste des évolutions comme on achète un PC plus puissant quoi c'est ça c'est ça exactement alors que Nintendo ils ont leurs défauts ils ont leurs consacres qui sont pas forcément au top de la technologie mais par contre voilà la Switch quand c'est sorti j'étais sur le cul quoi c'est pareil et en plus ils prennent les titres mythiques qui réarrangent la Switch elle sort avec Zelda Breath of the Wild enfin je veux dire c'est un jeu mythique elle est dans une console mythique c'est fou quoi c'est qu'ils ont leurs univers comme tu dis il y a Zelda il y a Mario après la Playstation a aussi des titres mythiques bien évidemment le problème de la Playstation c'est de très bons jeux mais par contre c'est des jeux qui soit ils sont sortis sur Xbox 360 enfin sur Xbox soit il y a à peu près pareil sur l'Xbox alors que les jeux Nintendo par exemple Breath of the Wild il a beau avoir été tenté d'être copié plusieurs fois il n'y a qu'un seul Breath of the Wild ouais c'est vrai c'est vrai on peut parler de Sega qui a fait Sonic pour copier Mario et Sega alors par contre non mais Sega parlons-en de Sega déjà la Mega Drive Super Console quand même et la c'est des trucs un peu plus ratés ouais non bien sûr mais la console allez la console portable rétro-éclairée en couleur qui bouffait des piles à crever comment elle s'appelait déjà la Game Gear c'était incroyable moi j'avais ma Game Boy j'avais ma Game Boy je crois que j'avais quand même la Game Boy Color mais qui n'était pas rétro-éclairée avec quelques couleurs machin et j'ai un ami qui lui avait la Game Gear avec Sonic dessus magnifique enfin ouais la Game Gear c'est quand même une grosse console à l'époque assez en avant sur son temps le truc c'est que Nintendo en fait Nintendo aurait pu prendre des écrans j'avais lu des trucs là dessus Nintendo aurait pu faire le choix d'un écran couleur d'un écran rétro-éclairé et en fait Nintendo a toujours pris le parti de faire d'abord un écran noir et blanc ensuite faire un écran couleur je crois que c'était du 16 couleurs sans rétro-éclairage pour justement économiser sur la batterie parce qu'à l'époque il n'y avait que quelques fabricants qui faisaient des écrans couleur pour des consoles portables et le gros problème c'est qu'ils avaient une consommation énergétique monstrueuse parce que si je ne dis pas de bêtises la Game Gear je crois que c'était 8 piles qu'il y avait dedans et tu tenais 4 heures avec ça bouffait tout et la console d'ailleurs c'était pour ça qu'elle était livrée contrairement à la Game Boy 6 piles après la Game Boy c'est vrai que ça se peut que ce soit 6 piles mais ouais 6 sous 8 la Game Gear était livrée avec un adaptateur ce qui n'était pas le cas de la Game Boy et ils ont livré sans doute avec l'adaptateur la Game Gear pour compenser le fait que tu te ruinais en piles puis même Nintendo ils ont toujours fait le choix de consoles bon marché je fais des guillemets dans le vide moins cher mais concurrent voilà et du coup moi personnellement dans mon école il n'y avait que des gens qui avaient la Game Boy je ne connaissais personne qui avait la Game Gear et vu qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment d'internet et qu'on n'en parlait pas à la télé j'ai jamais su que la Game Gear existait c'est peut-être fou pour certains mais j'ai découvert la Game Gear que 10 ans après sa sortie ok ok c'est possible moi je connaissais quelqu'un qui l'avait mais effectivement sinon je n'aurais peut-être pas su non plus après je vivais en Bourgogne donc les médisants diront que c'est normal après tu cherches les problèmes aussi on venait d'avoir l'électricité c'était quoi Alpa qui dit ma première console c'est Mega Drive non j'avais vu un truc où je me suis dit ah oui voilà cette kill qui disait et c'est vrai j'ai l'impression que la Playstation c'est plus pour les purs gamers alors que la Nintendo c'est plus familial c'est vrai que ça c'est souvent l'a priori qu'il y a souvent eu en fait souvent les gens disaient ouais Nintendo c'est plutôt familial machin que Playstation c'est vraiment pour les vrais joueurs mais je alors je suis d'accord et pas d'accord mais je comprends ce truc là parce que moi j'étais très Nintendo aussi et souvent quand j'avais la Wii j'avais des amis qui venaient chez moi et qui me disaient ouais mais mec t'es pas un vrai joueur t'as pas une Playstation machin enfin il y a toujours eu un a priori quand même là dessus ouais mais c'est genre va te faire un bon Zelda mais dis pas que c'est pas un jeu ça c'est un jeu de farming enfin il faut il faut le il faut passer il faut passer du temps c'est c'est un jeu très 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 poussé c'est surtout que en général l'argument que je sortais à ces gens là c'est si t'es un vrai joueur tu joues sur PC tu ne joues pas sur console et ça aussi c'est vrai ouais c'est vrai et maintenant la PS5 elle est vraiment du niveau d'un très bon PC enfin la PS5 et la Xbox je n'arrive jamais à prononcer son nom mais à l'époque il y avait un monde quand même entre le PC et la Playstation quand il y avait des jeux qui sortaient sur plusieurs plateformes graphiquement le PC était toujours au dessus oui et puis largement largement puis même en termes d'ergonomie de jouer au clavier etc c'était beaucoup mais un PC gaming à cette époque là coûtait plus cher comparé aux consoles parce qu'il fallait une bonne caractère pas beaucoup au contraire c'est maintenant à cause de l'explosion du prix des cartes graphiques où maintenant ça vaut le coup de prendre une console mais avant moi mon PC gaming que j'ai là je l'ai acheté pour 600 euros et il me faisait tourner en HD quand je l'ai acheté quoi et pendant plusieurs années le problème c'est que vu le prix des cartes graphiques pour 600 euros t'as plus rien alors que maintenant à 600 euros t'as juste la carte graphique non j'exagère mais il faut-il la trouver parce qu'il y a encore beaucoup de pénurie pour l'instant pour avoir un PC qui a les mêmes performances qu'une PS5 il faut mettre au moins 1200 euros ouais c'est ce que je regarde là j'aurais changé mon PC ouais je regarde j'attends que les cartes graphiques redeviennent un peu dans des prix d'avant cette crise mais ouais 1200 balles minimum je pense pour faire un bon PC c'est vrai que oui bon après moi le PC je l'utilise pour plein de choses mais voilà comme disent Purks oui PC manette c'est le top oui c'est un peu c'est ça je joue console Nintendo mais c'est vrai que PC manette maintenant c'est sympa salut Dalgant ouais salut Dalgant salut et c'est ça que Microsoft a très bien compris et que c'est du coup leur solution cloud etc ils font que tu sois sur console ou que tu sois sur PC c'est les mêmes jeux en fait ils ont compris le truc dans leur shop c'est ça en fait ouais dans leur shop mais aussi dans leur comment ils appellent ça leur game pass je n'ai pas de bêtises je suis encore en fait quand quand tu achètes par exemple le game pass tu peux jouer à Sea of Seas sur toi en ta xbox ou sur un PC et en fait le jeu tu le télécharges pas en local tu le et ça après c'est leur solution cloud c'est autre chose mais voilà quoi après de toute façon leur console de jeu c'est un PC donc les sources je dirais sont on va rentrer dans la technique mais sont compilées pour le PC et la compilation sur la console doit être préparée la même chose ça doit être fabriqué de la même façon pour la console ou le PC alors que je suis désolé je coupe le débat mais il y a effectivement les changements qu'on parlait tout à l'heure des deux élilés qui passent vers le centre qui ont été appliqués et on est quasiment sur du 50-50 avec toujours de beaux ratios en attaque et une grosse défense donc j'ai bon espoir que ça passe et qu'on ait peut-être même des petits SE qui nous simplifient la tâche et bonne soirée à Nostalgeek qui nous dit bonne soirée je dois y aller merci pour la soirée merci d'être passé en tout cas et puis à la prochaine et alors Alpa je suis pas sûr attends Alpa qui nous dit on a des consoles 100 fois plus puissantes que les ordi qui ont envoyé l'homme sur la lune exactement il y aurait même plus que ça ah oui oui c'est vrai non pardon oui j'ai raison oui exactement oui oui ok ok ouais non j'ai bugué en fait qui ont envoyé l'homme sur la lune en 69 Apollo 11 il y avait deux systèmes principaux en fait sur Apollo 11 oui oui non bien sûr il a raison d'ailleurs pour ceux que ça intéresse il y a moins de retrouver sur internet le code source de Apollo 11 et c'est assez dingue attendez je l'avais pris ici je comprends pas tout c'est un genre de mélange de cobol pour ceux qui font un peu développement et le truc tient sur l'équivalent d'une disquette ça tient sur une disquette de l'époque et c'était oui il faut se dire qu'on a dans la poche des trucs des téléphones qui sont mille fois plus puissants que ce qu'effectivement que le système de navigation d'Apollo 11 le système de navigation et de gestion de tout ce qui était moteur d'Apollo 11 je vais vérifier mais alors aujourd'hui un PC costaud vendu dans le commerce représenterait près de 150 000 fois la puissance de l'ordinateur de bord d'Apollo 11 un smartphone moderne et lui a près de 70 000 fois la puissance voilà voilà tout ça pour faire tourner Candy Crush et l'appliatrique quoi c'est ça d'un peu plus je disais donc je regardais un peu j'avais trouvé donc il y a moyen de trouver sur des repositories le code source d'Apollo 11 donc les programmes de l'ordinateur de bord ça fait 3,29 méga c'est à dire que c'est même plus petit qu'un MP3 et avec si peu de données on a réussi à envoyer des hommes sur la lune ouais bah oui bah pas mal bon débat j'aime bien Dalgor qui dit au final tout ça pour aller sur l'appliatrique ah oui c'est sûr que nous on va pas sur la lune j'ai bien aimé aussi The Kiki qui a mis mais je pense pas pouvoir aller sur la lune avec ma console bah il faut construire la fusée c'est ça le plus compliqué à l'heure actuelle l'ordinateur tu l'as déjà tu peux jouer avec Herbal Space Program qui est la chose qui s'en rapproche le plus ouais il y avait ça il y avait aussi un simulateur à l'époque je sais plus comment ça s'appelait ce truc il y avait un simulateur de fusée navette spatiale et tout qui était pas mal foutu qui était un peu comme les flight simulators t'arrivais pas à décoller t'arrivais pas à atterrir t'arrivais à rien faire tellement c'était poussé c'était je sais plus pour ceux que ça intéresse mais je sais plus il faudrait que je retrouve 3-1 pour le Liban juste pour revenir vite fait au match 3-1 pour le Liban sur un péril ah oui en effet The Chaddy Tank Taouk bah dis donc la France elle a du mal on prend l'eau clairement c'est étonnant mais juste pour poursuivre sur le débat qu'on avait oui oui ce soir pour ceux qui viennent d'arriver effectivement ce soir il n'y a pas c'est radio libre c'est libre en tête on ne fait pas comme d'habitude pas d'invité voilà on discute avec vous et puis de temps en temps on parle un peu d'Atrik mais c'est vrai que moi je l'ai vu et je me prends une claque c'est quand je repense à mon premier ordinateur où je me rappelle j'avais j'avais quoi ? je crois que j'avais 500 MO de RAM j'avais un disque SATA j'avais 128Go je crois quoi c'était un DX33 ? je n'avais plus ce qu'il y avait dedans c'était la disquette c'était il n'y avait évidemment pas de un but de la Thaïlande ah oui but de la Thaïlande effectivement c'est ça oui voilà tout à fait c'est bon le moteur de jeu il va nous laisser parler maintenant c'était c'était ridicule par rapport à ce qu'on a maintenant rien que là tu prends une claque regarde regarde les disques durs de l'époque les PC enfin les systèmes de stockage de l'époque et tu prends la carte SD que tu as dans ton téléphone qui est mille fois plus capacitive on va dire que les disques de l'époque ah c'est monstrueux c'est monstrueux et puis là on est à une époque où j'ai que 1TB sur mon téléphone il est rempli machin quoi oui c'est ça oh là là j'ai jamais 2 disques qui sont remplis faut que j'en rajoute un dans le PC oh la vache il y a 20 ans si on avait même si on avait eu 1Go oh là là c'était énorme enfin c'était un poste inimaginable même c'était des moi je me souviens quoi c'était des disques de 200 mégas je crois ouais c'était 200 disquettes enfin 150 170 disquettes mais c'était monstrueux ton premier ordre il y avait 1 méga de RAM des Galwayans mais 1 méga de RAM à l'époque c'était mais mais abusé quoi c'était un monstre à l'époque et puis on est arrivé au 512 mégas du classique le giga et puis maintenant c'est quoi c'est entre 8 gigas et 16 gigas en moyenne qu'il y a dans les PC 8 gigas pour les petits 16 pour les gros là on est arrivé à une époque où 8 gigas c'est ridicule il faut du 16 gigas ouais oui donc 8 gigas c'est le minimum ouais plus que le minimum quoi c'est si tu montes un ordi pour jouer prends pas du 8 gigas je regarde c'est mon PC juste à démarrer Windows et tout ce qui tourne en fond j'ai pas encore allumé un jeu j'ai même pas encore allumé Word il y a 6 gigas qui sont utilisés de toute façon tout ce qui est les nouveaux jeux cyberpunk c'est du 10 à 12 gigas de RAM utilisé ouais mais cyberpunk c'est pas un jeu c'est un échec pardon non maintenant avec les mises à jour il est vraiment bon maintenant sur PC alors c'est plus qu'il moi je joue sur PS5 ah sur PS5 ok il est bien sur PS5 quand même il est nickel il a toujours été plus stable sur console en fait quand il est sorti sur console il était pas dégueulasse c'est sur PC qu'il a complètement été un échec ça dépendait c'est sur PS4 parce que c'était pas du tout assez puissant mais sur PS5 il a toujours été très beau et stable ok alors cette kill voit que tu vises les 32 gigas alors pour être tranquille à l'avenir alors fais gaffe parce qu'il y a le DDR5 la nouvelle norme des cartes de la RAM qui sort donc fais attention tu vas vite être obsolète 1,3 gigas de disques durs on met même plus un film en HD là dessus et alors réduction du score de l'équipe de France par qui fait le 3-2 vous voyez ce soir c'est tellement le bordel que c'est d'appuyer et la Thaïlande qui fait les scores attends la Thaïlande qui en met 1 la Thaïlande qui en met 1 2-1 donc de Kassem Jindamai donc 2-1 mais en tout cas c'est surtout la France la France-Liban qui est importante au niveau du résultat et donc but pour la France en parlant de France-Liban et un truc assez marrant c'est qu'il y a des noms à connoncer connoncer extrêmement français ce côté Liban et ouais Pierre Baroudi ça c'est des trucs bien c'est vrai alors que j'arrive même pas à prononcer le nom de Donald Dernier Buteur après c'est bien parce que ça ça correspond à la France qui est maintenant très melting pot donc mais il est là depuis longtemps le Kondiani il était déjà là dans la période de Kacedec et tout ça si je fais pas de bêtises 19 matchs internationaux oui il me dit quelque chose c'est l'attaque en normal costaud donc sachant que le profil est assez rare c'est it's the one celui qui est l'élu en tout cas pour cette génération il y en a qui se dit que le Liban était français avant pour ça oui oui effectivement il y a beaucoup de de choses à consonance française au Liban il y a beaucoup de gens qui parlent français d'ailleurs d'ailleurs Mika je crois le chanteur Mika il est libanais ouais c'est ça voilà et là du coup il y a 7 kills qui attend la suite de tes conseils non 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 pas sur du DDR4 32 gigas le DDR5 il ne deviendra la norme que dans 5-6 ans minimum quoi le DDR4 est très très bon il n'y a pas de soucis ça risque de te coûter plus cher du coup oui oui là c'est hors de prix le DDR5 en plus maintenant comme il faut changer de PC tous les 2 ans ça va ça sera jamais obsolète c'est bon j'exagère non il faut faire évoluer le PC c'est tout ouais c'est vrai il faut changer les composants elle a 10 ans elle a 10 ans mais j'ai rajouté j'ai rajouté de la RAM j'ai changé la carte grave 2 fois j'ai mis un SSD et 10 ans après bon maintenant ça commence à être difficile mais il fait encore tourner des jeux récents après il n'y a plus que la carte mère il ne sait plus qui sont d'origine bah ouais moi pareil et là j'arrive à non mais je disais en gros c'est acheter un bon CPU une bonne carte mère et avec ça le reste tu pourras ne faire que de l'évolution si tu veux exactement Galwayan qui dit que c'est un protectorat si je ne m'abuse donc pour le Liban qui était français je pense donc ça va vérifier mais ouais il y a toutes les conversations ok on passe de gaming à géopolitique ouais mais c'est bien il y a de tout il y a de tout voilà c'est un peu la relâche c'est un petit épisode perso mon prochain PC sera un portable donc il faut que je vise le long terme ah ouais moi les PC portables ça j'aurais du mal en fait aujourd'hui mais pour moi c'est ce kill c'est pas le top mais non après chacun a ses envies et ses besoins Seb enfin je veux dire mais je veux dire là c'est un point de vue c'est que un PC portable ça ne sera pas évolutif voilà c'est ça c'est le problème c'est 10 ans pour faire tourner des jeux encore dans 10 ans malheureusement c'est voilà tu pourras peut-être ajouter un peu de RAM tu pourras peut-être ajouter un peu de RAM changer le disque dur mais l'évolution est très limitée et ça coûte beaucoup plus cher que ça maintenant ce qu'il existe aussi par contre c'est si t'as envie de jouer avec un PC pas trop cher il y a Shadow il y a une solution Shadow je sais pas si vous connaissez le Shadow PC Marcel ouais le Cloud Gaming ouais mais c'est pas encore c'est pas encore jouable quoi j'ai testé ça lag un peu parce que j'ai un mauvais ping enfin j'ai un ping trop haut je suis à trop haute comment ça va pas il faut un ping très bas mais avec un ping très bas ça peut passer même avec de la fibre par exemple tu peux pas faire de Counter Strike ou de Rocket League des jeux qui demandent du réflexe si t'as une paire de latence ouais c'est ça le problème et après par contre cette kill si ça peut te rassurer le PC portable en ce moment c'est un bon choix parce que étant donné que les cartes graphiques de PC fixe battent des records de prix et qu'elles sont extrêmement rares à trouver le PC portable il est à des prix raisonnables donc en ce moment ça vaut le coup il y a des bonnes offres sur des PC portables qui font on reprend l'exemple de Cyberpunk parce que c'est la mesure étalons en ce moment mais ils font tourner Cyberpunk en HD sans problème mais tu les trouves à 1200€ sauf qu'à 1200€ t'as l'écran t'as tout intégré t'as tout ce qu'il faut et en plus ça peut faire barbecue parce que ça chauffe bien souvent ces trucs là c'est ça non non je pense moi aussi à remplacer mon fixe par un PC portable pareil pour des pour des contraintes moi pour l'instant ça serait une tour mais c'est vrai que j'aimerais bien que le cloud gaming arrive à des trucs corrects et là c'est vraiment intéressant on louerait un PC et ça ça me plairait bien justement si le cloud gaming devient quelque chose de correct ce qui à mon avis mettra au moins 4 ou 5 ans à ce moment là t'auras l'ordi portable en fait et t'auras juste à connecter l'ordi portable à internet et hop c'est bon t'as un PC de folie même sur ta télé ça sera intégré au téléviseur et tu brancheras une manette sur ta télé et puis t'auras une console dans le cloud mais tu pourras utiliser cet ordi portable pour le cloud gaming alors que ton PC fixe il servira plus à rien oui à ce moment là c'est sûr que là effectivement le jour où on aura du cloud gaming qui sera vraiment qui permettra dans la qualité de jeu comme on a maintenant avec un PC fixe je pense que je ferai partie comme tout le monde des gens qui n'auront plus besoin de tours je veux dire à ce moment là j'aurai un PC portable pour me déplacer c'est tout même limite plus qu'une tablette c'est ça une tablette avec les tablettes qu'on le wifi 6 et puis avec la KG et juste pour le plaisir d'interrompre Z ça me fait tellement plaisir de la interrompre parce qu'il le fait toujours d'habitude et but pour la Thaïlande 3-1 but de World of Warwick Courd Moray j'ai vraiment entendu que tu reparles pour bien te couper non non mais la semaine prochaine je reprends mon rôle donc ne t'inquiète pas donc voilà 3-1 pour la Thaïlande c'est dans le match amical France-Thaïlande c'est moi qui ai posé les questions de cette kill voilà tout est inversé aujourd'hui c'est ça et si vous êtes intéressé par le cloud gaming moi je vous conseille d'essayer la solution de Microsoft alors je ne suis pas actionnaire de Microsoft je ne m'aime aucun de leurs produits à part un Windows mais par contre leur cloud est ce qui est ce qui paraît le plus stable et le plus efficace Stadia est en dessous ? ouais clairement après le problème de Stadia c'est que tu prends le service et en plus tu dois acheter les jeux alors que sur le cloud Microsoft le premier mois je crois il y a un euro donc pour essayer c'est hyper simple et en fait tu as directement les jeux tous les jeux tout leur catalogue c'était quoi le prix ? donc 12,99 ouais c'est 12,99 par mois hors promo c'est un abonnement Netflix et puis pour pouvoir louer un catalogue qui est assez gros chez eux si je ne dis pas de bêtises c'est ça ouais c'est intéressant ouais parce que il y a Sea of Seas il y a mais il n'y a que leurs jeux il n'y a que les jeux Microsoft c'est ça ? alors non justement ils sont en train de faire pas mal d'associations ils se sont associés avec EA Games et avec Ubisoft si je ne dis pas de bêtises donc c'est des gros catalogues qui arrivent quoi ok ça sert pas mal vivement les prochaines nouveautés ouais au niveau du gaming PC etc j'avoue que c'est un débat débat sans fin est-ce que vous êtes là encore dans le chat vous avez l'air plutôt calme n'hésitez pas si vous avez des avis si Darcel ou Z peut-être qu'ils disent n'importe quoi ça c'est possible c'est sûrement le cas donc n'hésitez pas à le dire le pad machin truc j'y arrive pas le trackpad quoi j'imagine Galwayan ouais sur le PC portable ouais moi non plus le trackpad l'oursac il faut mettre une souris je crois qu'il a mis avant ouais voilà le PC portable si on peut y mettre une souris j'ai gagné le défi fou avec Lolo Fièvre en hommage à Fat Pantelis ah j'ai même pas vu c'est vrai qu'on a même pas dit le défi fou etc bon on s'en reprendra tout ça la semaine prochaine c'est vrai que j'ai même pas vu on peut regarder le défi fou c'était quoi cette semaine euh défi fou j'ai beaucoup de retard dessus donc le défi fou c'est un défi qui à chaque fois est à la mi-temps des matchs internationaux bien évidemment pour ceux qui ne savent pas et donc là c'était alors que c'est qu'il parle d'un but que j'arrive pas encore à voir sur la Thaïlande tu parles de ce à mon avis il parle de celui de la Thaïlande à 62 minutes non ? qu'on arrive pas à voir qu'on arrive pas à voir qu'on voit pas sur le live à mon avis c'est ça on attend un but de la France ah non attends d'ailleurs le voilà ah attends quoi tu veux arriver à voir je suis le preneur je vais rafraîchir la page je l'ai pas non plus ah mais si attends mais c'est 2-3 en fait non il avait un train de retard comme il y a ficture ah mais non 2-3 c'est le Kongdian ouais non c'est normal bon on attend un 3ème but on attend un 3ème but il a vu le 2ème but de la France ah voilà c'est pour ça il y a les emotes et tout ouais nous on y a cru quoi bien non faut suivre un ami s'il te plaît donc ouais le défi fou c'était donc Albus Black qui fait le défi fou à la mi-temps des matchs internationaux c'est un défi en fait pour gagner des points il y a un classement etc et là il fallait trouver et poster l'ID d'un match au cours duquel Laurent Fièvre a fait la fierté de son manager en marquant un but et effectivement c'est TELES qui a mis en premier qui a répondu en premier suivi par Greg Coles Pika Selec et et c'est tout TELES qui du coup gagne une carte achetée Nini ouais c'est ça et le train sifflera une fois on dit super squeak alors ça doit être un message codé encore ça je n'ai pas la il fait référence au train de retard de cette kill ah oui oui ok oui oui donc toujours 3-2 pour le Liban face à la France alors il reste 20 minutes est-ce que la France va pouvoir au moins mettre un but pour égaliser si pas si pas mieux la Belgique qui mène un zéro face au Cambodge et la Thaïlande qui mène 3-1 face à la France première victoire de Nina même si c'est une victoire en match amical bien évidemment mais première victoire en tout cas avec la Thaïlande si ça en restait là donc voilà au niveau des résultats on va remettre le match ok donc le Liban fait des changements et donc ça va donner quoi c'est un milieu de terrain qui change et ça donne la France a maintenant le monopole du milieu de terrain enfin 52-48 et le Cambodge vient de mettre un but face à la Belgique ah oui égalisation du Cambodge tout à fait c'est qui le buteur ? on a toujours des noms difficiles quoi Féak Day Soche Féak Day Soche il a un nom de marque de société de téléphonie non ? c'est possible bienvenue chez Soche c'était quoi la pub déjà ? c'était passé chez Soche ouais je crois que c'est ça donc voilà en tout cas au niveau des résultats donc on a fait le tour donc l'académie le centre de formation c'est fait les cartes graphiques les consoles c'est fait sur le prochain débat on attend ouais c'est ça n'hésitez pas si vous avez des un chocolat chocolatine c'est fait ça aussi c'est fait c'est vrai c'était rapide celui-là mais c'est fait il faudrait des trucs bien clivants genre politique religion non 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 vous pouvez parler de tout ce que vous voulez mais pas politique ni religion et ni Paris Saint-Germain donc autant vous dire on est limité après religion on peut parler éventuellement de pastapharisme ça ça me va Pastis ou Ricard ça ça va on accepte le débat on accepte qu'il avait ou ça c'est ça quoi ça dépend s'il fait froid Carbo ou Bolognaise Carbo le Carbo voyons oh quoi que Bolognaise Carbo c'est plus sympa ouais ouais pour moi Carbo c'est plus festif c'est plus un truc genre ouais on va faire une Carbo et tout Bolo par contre c'est ce que je fais majoritairement quand même donc c'est bizarre mais j'adore aussi la Carbo Bolo c'est le plus simple en fait voilà Bolo c'est le plus simple à faire donc tu vas faire plus souvent plus facilement mais Carbo c'est cool à faire quoi j'avoue enfin c'est cool à manger aussi qui pour pouvoir avoir plus d'icônes de raccourcis en haut à droite attends je n'ai pas compris attends qui pour pouvoir non désolé je n'ai pas compris la question c'est pas de la mauvaise volonté il veut dire qu'il y a beaucoup de raccourcis en haut à droite de l'écran sur Attrick je pense ah oui non ok qui ah qui pense ah oui non qui pense qu'il y a trop de raccourcis en fait c'est ça ouais ouais ok c'est vrai qu'il y a beaucoup de raccourcis bah ça va quoi mais oui c'est vrai j'en utilise un sur tout cela je pense mais bon je pense qu'il manque un dans la phrase de CHPP Télès comment ça ? il sait pas parler en fait il sait pas écrire il sait parler parce qu'on l'a déjà invité deux fois donc on sait qu'il sait parler mais écrire par contre c'est autre chose au niveau du code je n'ose pas imaginer ce que ça donne au contraire il sait peut-être écrire qu'en code en haut à droite non mais désolé Télès oui oui en fait mais la question c'était qu'il y a beaucoup d'icônes en haut à droite c'est ça je pense Télès est bourré pas du tout je n'ai pas compris Purks qui pose une question est-ce que vous aimeriez qu'Atrik ressemble un peu plus à la réalité du football Champions League non Atrik Master etc non j'aime bien ce côté original etc du jeu donc j'aime bien nos Masters j'aime bien nos équipes nationales avec un fonctionnement bizarre j'aime bien aussi j'aime bien comment ça fonctionne aussi j'avoue après surtout le problème du fonctionnement réel c'est que c'est fait de sorte à ce que les équipes pro les grosses équipes gagnent en fait la coupe de France c'est bien beau le petit poussé machin mais ça arrive une fois sur 30 quoi la coupe de France je t'ai juste du fait désolé mais la France qui est égalise par Dodi Barca donc voilà la bonne nouvelle très bonne nouvelle on espère un quatrième donc voilà Darcel désolé il n'y a pas de soucis de toute façon j'avais fini c'était pour dire voilà la coupe de France Atrik dans le foot réel les gens qui sont en division 3 on n'en a rien à péter alors que comme tu as remarqué justement Galwayen il dit j'aime bien qu'un international joue en D5 bah voilà c'est ça c'est un truc que tu as que dans Atrik c'est une bonne chose qu'il y ait sa part d'originalité voilà je ne sais pas comment c'est un truc un peu à part c'est basé sur le football quand même mais ça a ses propres règles son propre univers son propre univers j'aime bien aussi ce côté là je trouve ça limite c'est vrai aussi je trouve ça limite les poules de 8 à 16 est-ce que 16 ça irait pas mieux mais ça encore une fois 16 ça voudrait dire alors soit de faire 2 matchs dans la semaine donc ça casse un peu le côté de 1 match par semaine ou alors faire des saisons 2 fois plus longues je sais pas tu vois ouais c'est après je comprends c'est vrai que les poules de 8 ça peut de 8 j'espère de dire bien pour pas que Darcelle se moque mais 8 les poules de 8 enfin moi je trouve ça sympa en fait ça fait des petites saisons de 3 mois 3 mois et demi mais je comprends que ça peut choquer la preuve enfin ceux qui ont peut-être pas l'habitude ou qui ont l'habitude du vrai foot ouais ça durerait trop longtemps ou alors faudrait mettre 2 matchs par semaine mais ça casserait tout au niveau de l'équilibre en fait du jeu au niveau des entraînements au niveau des enfin de tout en fait des âges je sais pas enfin en fait le truc c'est que si tu mets en mode réaliste bah tu t'es tellement pas compétitif par rapport à un football manager autant jouer à un football manager quoi mais c'est vrai que pour se maintenir il faut finir dans les 4 premiers ça j'avoue que c'est pas toujours évident j'avais un peu du mal aussi avec ça au début et après on s'y fait mais c'est vrai que c'est un peu violent ça par contre toi genre quand tu montes de division enfin la division tout en bas de toute façon il y a pas besoin de se maintenir ça ça va mais après c'est vrai qu'il faut être dans les 4 premiers pour être sûr de se maintenir parce que 5e et 6e peuvent aussi se maintenir mais bah après moi je me suis habitué donc ouais j'ai du mal à être objectif là dessus mais je comprends que ça peut poser problème mais moi j'aime bien ce côté là par contre c'est je diviserai les entraînements par deux oui oui après il y a certainement des solutions effectivement 5 et 6 c'est des barrages ça laisse une chance ouais c'est ça voilà par contre non pour moi ce qui est le plus dur dans ce cas là c'est que dans les divisions supérieures c'est que le premier qui monte ça pour moi c'est plus dur qui monte ou qui joue un match de barrage c'est ça non si je me trompe pas après en Ligue 2 ça va bientôt être ça donc c'est vrai ? ah ils vont faire ça en Ligue 2 ? bah on est déjà qu'aux deux premiers qui montent et ils poussent de plus en plus pour que ce soit soit que le premier soit que les deux premiers sans barrage sans rien quoi donc oh là là on verra jamais au cerf en Ligue 1 alors on en parle pas c'est triste quoi 5 et 6 normalement tu te maintiens ouais c'est vrai ouais 5 et 6 c'est des barrages déjà qu'en pro en pro des deux rugby c'est quasiment le cas aussi moi je reste dans la division du bas ça me permet de viser pas mal de place pour le maintien j'avoue de 1 à 8 ça se maintient quoi enfin de 2 à 8 on va dire ouais ouais je trouve en fait limite à Tric je pense personnellement c'est quand même plus facile de se maintenir que de monter quoi monter faut vraiment être la meilleure équipe dans la division quoi en fait ça c'est plus dur de monter quoi se maintenir il y a quand même plus de possibilités en tout cas généralement après attention ça dépend des poules du niveau etc ah je sais pas après ouais on est peut-être pas très objectif parce que ça fait longtemps qu'on joue à à Tric mais cote cote ouais c'est vrai que c'est une histoire de poules d'ailleurs quelqu'un avait demandé l'oeuf ou la poule avant dans les débats compliqués je sais plus c'était qui mais on voilà super squeak qui demandait l'oeuf ou la poule bah voilà oui et donc pour en revenir j'ai compris ce que voulait dire Télès c'est qu'on est trop limité au niveau des icônes en haut en fait c'est ça mais moi ça je change jamais les icônes en haut vous les avez changé vous préférence ah oui ok on peut mettre des raccourcis personnalisés je savais même pas choisir une icône je les utilise jamais quoi quoi si je fais note renseigner à titre et que je mets bon désolé on teste des choses c'est le moment de découverte on va rajouter acheter actu donc c'est ça non ça c'est notre putain fallait sauvegarder bon ok je ferai ça une autre fois ça va trop rapide quoi ok mais en fait on peut mettre des icônes personnalisées trop bien ok je savais pas du tout bah merci merci Télès j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité en fait honnêtement dans les icônes en haut j'utilise que la visionneuse de live je pense c'est tout ouais pareil ah non et les recherches aussi ouais je pense pour rechercher moi je passe tout le temps par monde puis recherche c'est vrai ah non ça ok ça j'ai quand même le raccourci ça ça va ah oui t'as la recherche si c'est vrai c'est vrai c'est tout l'intérêt du challenge de gagner le titre et de monter après c'est sûr que c'est prenant ouais c'est ça c'est le challenge pas facile wow je découvre aussi ouais c'est ce coup qu'il savait pas non plus ouais non mais c'est pas un truc il y a un petit bouton modifié faut le voir quoi c'est la première fois que je le vois la semaine dernière Télès accélérer un peu le jeu pour attirer un peu plus de monde les gens ont tendance à dire que le jeu est trop long en fait ouais alors ça je comprends aussi ce débat complètement je suis d'accord d'un point de vue mais de l'autre c'est ça qui fait le charme de jeu en fait je pense qu'accélérer le jeu ça pourrait faire venir d'autres personnes mais ça pourrait faire partir des gens qui sont déjà là depuis longtemps aussi à mon avis enfin je sais pas ouais puis c'est surtout qu'accélérer le jeu ils ont essayé pas pas mal de méthodes différentes les laders etc etc je pense qu'ils sont au maximum quoi tu peux pas faire plus mais franchement honnêtement moi je sais que là c'est vraiment un avis totalement personnel encore une fois j'adore ce côté là en fait c'est un côté vraiment comment dire tu vois c'est pas comme football manager où les matchs tu les enchaînes tu fais 10, 15, 20 matchs par jour, par soir quand tu joues t'en fais autant que tu veux là c'est vraiment t'as un match par semaine tu l'attends quand même t'es content de le jouer quand c'est un match important tu l'attends avec impatience deux jours avant tu peux revoir ta compo un jour avant aussi enfin la Belgique qui vient de remettre un but aussi effectivement donc 2-1 pour la Belgique tu sais il y a ce côté vraiment enfin je sais pas moi il y a ce côté en fait le côté lent je trouve donne presque plus de plaisir et peut-être de frustration aussi mais il y a un côté sympa d'attendre avec impatience les matchs enfin je sais pas comme un vrai match de ligue ouais c'est ça c'est comme quand on suit la ligue 1 ou des matchs de championnat alors la ligue 1 c'est lent mais pour une autre raison et encore on parle pas de la ligue 2 enfin enfin nous parlons pas de ligue 2 après j'ai pas suivi ils font quoi au cerf cette saison j'ai pas du tout suivi la ligue 2 pour l'instant ah bah ils sont ils sont quatrième, cinquième ok ça va ça va bon début quand même enfin un début bien quoi voilà ça pourrait être pire ok les gens qui sont là depuis longtemps sont souvent connectés je suis pas sûr que ça les dérangerait je sais pas pour moi enfin changer toute la dynamique du jeu ça fait 24 ans qu'il y a cette dynamique là je l'ai changé comme ça du jour au lendemain enfin c'est quand même un risque énorme je pense pas que les achetés prendraient ce risque là je sais pas je vais pas parler en leur nom je ne sais pas du tout ce qu'ils en pensent mais c'est quand même délicat je pense on aurait dû poser la question à Johan quand il est venu à Johan c'est vrai on a eu un HT qui est venu chez nous il y a quelques semaines maintenant quelques mois qui répondait à vos questions donc un trick plus rapide laisserait moins de temps à la convivialité je crois ouais ça aussi parce que finalement un trick qui est lent entre guillemets enfin un match par semaine finalement ça permet d'avoir des forums avec des présentations de match pour les équipes nationales d'avoir des petits jeux d'avoir une émission si qu'on fasse une émission ici imaginez s'il y avait trois matchs internationaux par semaine enfin ça serait on pourrait pas genre le vendredi faire le résumé de la semaine dernière où il s'est passé un million de choses parce qu'il y a eu trop de matchs non finalement je pense que ça arrange un peu tout le monde en fait ce côté lent c'est ça puis même le point principal d'attric et qui est son plus gros avantage c'est que t'as pas besoin de te connecter souvent plus d'une fois par semaine c'est vrai c'est comme ça qu'il garde les joueurs que des joueurs jouent depuis on en a vu un 19 ans c'est ça ouais c'est ça qui était là qui est dans le jeu depuis 19 ans c'est infaisable d'avoir un mec qui se connecte tous les jours 4 fois par jour depuis 19 ans bien sûr bien sûr bien sûr vous devriez faire plus de live par semaine franchement je pense qu'on aimerait bien mais il n'y a pas assez de matériel enfin pas assez de choses pour faire ça quoi c'est vrai impossible de faire plusieurs lives on ferait live quoi qu'après il y a c'est Uncle Miss on a fait on a déjà fait exceptionnellement il y a des matchs internationaux quoi le lundi la France a été assez loin sur la coupe du monde oui voilà oui c'est vrai c'est vrai qu'on peut le faire mais c'est pas le but premier on le refera peut-être si la France rebeille si tu nous entends la France va loin ouais c'est ça c'est ce qu'il te reste à faire pour avoir la chanson pardon j'aurais pas dû dire ça ouais la chanson qu'on attend toujours c'est ça et donc en fait juste pour finir avec Spurk parce qu'en fait je comprends quand même je comprends complètement ton point de vue Spurk vraiment parfois au début où je jouais à Trix je pensais un peu la même chose aussi et je me disais aussi ah c'est quand même dommage qu'il n'y a pas plus de matchs et tout donc je comprends vraiment le point de vue là on te donne vraiment nous ce qu'on pense mais et je pense ce que beaucoup de joueurs pensent en tout cas de Trix mais tu dis ouais le problème c'est que si le jeu reste comme ça j'ai bien peur qu'il finisse par disparaître alors peut-être mais d'un autre côté enfin je pense que là on en est dans comment dire donc ça fait 24 ans qu'il a là le jeu c'est ce qu'on a dit au tout début de l'émission et et comment dire en fait il y a vraiment une base de joueurs très solide maintenant qui est là et il y a des joueurs qui viennent qui partent qui viennent qui partent mais je pense que cette base de joueurs solide fait que le jeu peut tenir encore je pense au moins quelques années pas mal d'années quoi mais on espère le maximum bien sûr ouais c'est ça voilà Uncle Mitch il fait la coupe championnat israélien et l'NT ouais c'est ça Uncle Mitch il est souvent en live par contre deux ou trois fois par semaine je le vois aussi en train de faire des émissions je crois pas que nous on pourrait tenir cette cadence déjà une par semaine c'est déjà c'est déjà c'est déjà de voir parler à Seb plus d'une fois par semaine c'est bon quoi oui moi aussi je t'aime Marcel mais non franchement ça pourrait être cool mais on le fera quand il y aura quand vous serez 10 000 abonnés là on le fera c'est sûr quand ça deviendra un métier ouais on pourra mais sinon à 10 000 abonnés si t'as quelques subs ouais ça peut devenir une activité principale ouais non mais c'est ça non mais c'est ça pour la vanne bien sûr mais parce qu'en fait non mais on se rend pas compte mais c'est vrai que parce qu'on en parle pas spécialement mais c'est vrai que quand on fait les émissions le vendredi bon à part aujourd'hui parce que c'était un peu spécial et il y avait un contexte vraiment spécial mais sinon il y a vraiment une préparation il y a une préparation quand même avant qui est quand même comment dire ça prend quand même du temps en fait ça se fait pas en c'est pas genre on lance on met des images et c'est parti c'est généralement il faut chercher l'invité on discute avec l'invité 2-3 heures un jour ou 2 jours avant ou 3 jours avant on prépare toutes les images les écrans etc donc ouais non il y a quand même de la préparation pour faire une émission le vendredi en fait c'est pour ça que ça fait plaisir quand vous êtes là aussi c'est qui de quoi vous bosse avant pourquoi vous bosse avant on fait semblant c'est ce que j'allais dire et le recroir vas-y non moi je bosse avant alors après Darcel et Z ça je sais pas en tout cas moi je sais que je bosse avant non on fait rien ah mais je sais pas moi j'ai dit je sais pas vous j'ai aucune idée on met les pieds sur la table donc je bosse non tu fais le quiz pendant l'émission c'est ça non 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 pas du tout mais non ce que je veux dire c'est qu'il y a de la préparation et tout donc ça serait dur de faire 3 émissions comme ça sur la semaine sachant que ouais qu'on a une vie à côté comme vous en tout cas c'est cool non j'ai pas de vie non en tout cas c'est cool qu'il y ait des gens dans le chat justement pour partager ça avec nous ça nous fait plaisir c'est ça qui nous motive aussi s'il y avait personne dans le chat ça serait très difficile là au moins on peut communiquer avec vous c'est chouette quoi qui jouait à Freekick par exemple moi j'y jouais j'adorais Freekick on a déjà discuté en plus de ça je pense oui ou à Footland je sais pas si les gens connaissent à Footland non 7 kills qui me demandent si j'ai pris mes statistiques historiques non pas encore mais on en reparlera prochainement de tout ça bon et vous vous inscrivez à TotoScore pour la Coupe d'Europe comment ça ? là pour les statistiques voilà on parle pour les statistiques il y a TotoScore ça c'est bien ça ça c'est des stats des pronostes aussi surtout alors attends et alors Spurs qui dit c'était une question que j'ai déjà posée plusieurs fois mais les matchs 3D est-ce que c'est un fantasme ? alors ça je pense qu'on avait posé la question à acheter Johan c'est pas qu'on avait posé la question c'est qu'on lui avait demandé qu'est-ce qu'il aimerait mettre comme features de rêve sans prendre en compte un quelconque budget ou un quelconque temps de développement et il nous avait parlé des matchs 3D que c'était son fantasme justement d'avoir ça dans la trique voilà après que ça soit implémenté il y a un monde tu vois à mon avis c'est ça il a dit que c'était quasiment infaisable mais que voilà s'il fallait rêver de quelque chose c'était ça quoi voilà je pense que tout le monde rêverait de ça ça serait ça serait incroyable moi pas forcément 3D juste d'avoir des petits pions qui se baladent ce serait déjà juste d'avoir du vrai life un peu à la football manager ça s'appelait même encore championship manager je crois à l'époque enfin c'était le même jeu mais genre 2000 ou un truc comme ça c'était des petits pions t'as pu en passer des heures là-dessus ça se compte en milliers d'heures je pense sur les différentes années chaque année j'adorais t'as abîmé un PC je pense dessus je jouais même attends à la version il n'y avait même pas les pions c'était que des textes des phrases je ne sais pas si vous avez connu ça non c'était un football manager trop bien moi c'était sur LFP manager c'était l'ancien concurrent ok bah ouais moi c'était l'autre mais c'était pareil sinon je suis déçu que personne n'ait sorti Giroux manager ah mais ça j'ai joué aussi j'ai adoré Giroux manager non mais je te jure non mais il était bien franchement attends ah mais c'était sur Gameboy je crois que j'avais joué sur Gameboy à Giroux manager je crois qu'il était sur PC ah non non attends attends parce que je dis peut-être n'importe quoi je vais prendre une autre fenêtre parce qu'on va laisser quand même le live sur Playstation il est sorti sur PC sur Playstation sur tout attend il était sur tous les supports oh là là non mais il était sur Gameboy j'ai joué ça sur Gameboy je te jure incroyable il était incroyable ce jeu non mais il était incroyable ce jeu le texte a du charme je sais pas quand vous lisez un livre bon Darcelle toi tu ne lis pas donc ça ne te concerne pas mais Dapidu quand tu quand tu quand tu bonne guerre mon grand je sais pas les gars quand vous lisez un livre je trouve qu'il y a une part d'imagination et les matchs de foot ici comme c'est oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on peut s'imaginer l'action je veux dire là par exemple quand Lolo a débarqué la première minute on a visualisé Lolo qui vient faire qui vient faire une minute de jeu et puis qui ressort chose que la 3D ne permettra peut-être pas de faire ce genre de choses et du coup ça va tuer une partie d'imagination je pense c'est comme un roman avec des images c'est comme un roman avec des images non il n'y a pas d'image dans les romans grâce à cette imagination tu peux t'imaginer gagner un match en plus voilà avec l'imagination je peux m'imaginer gagner un match juste pour dire parce que Siskoof avait marqué juste Championship Manager 99-2000-2000-2001 c'était top et en fait c'était ceux-là exactement que je parlais donc oui Siskoof bref c'était les meilleurs jeux je pense de manager à l'époque mais bon bref oui oui c'est tout à fait pour l'imagination je sais pas moi j'aime bien justement on voit les matchs ouais c'est vrai aussi ouais c'est vrai que c'est statique il y a juste le bonhomme qui s'allume quand il y a une action qui concerne un joueur mais c'est vrai qu'il y a des moments de blanc aussi c'est vrai que bon après quand on regarde plusieurs matchs il y a toujours quelque chose sur l'un ou sur l'autre mais c'est vrai qu'il y a des moments où il n'y a rien à voir mais surtout ce qu'il faut ce qu'il faut garder en tête c'est que Atrix s'est énormément mais moins amélioré sur son live et ça c'est des améliorations récentes mais avant le live c'était du pur texte sans aucune animation sans aucun graphique sans rien donc il y a eu déjà une belle amélioration ouais c'est vrai c'est vrai non mais c'est vrai clairement ça reste quand même très sympa à voir les lives Galwayan qui nous dit LFP Manager je l'ai vu mais Laurent Fief Professional Manager ouais c'est ça quoi ah il revient partout Lolo mais c'est vrai que d'ailleurs oui il devait être repris Laurent Fief il devait y avoir une action des des NT pour le sortir de l'équipe et qu'il soit repris par par quelqu'un non ? je pense ouais je pense qu'il va il va y avoir certainement quelque chose dans ce style là mais je pense pas que c'est encore fait pour l'instant je sais pas où ça en est mais j'imagine qu'il sera mis en vente quoi non ? tu vois sur les transferts je suppose je sais pas mais et en espérant que ça soit repris par quelqu'un idéalement francophone enfin quelqu'un proche qui l'emmène en art ouais c'est ça qui l'entraîne bien qu'il soit quelqu'un de la communauté enfin on espère tout ça voilà les matchs sont finis d'ailleurs la France aussi se finissent ah oui effectivement 3-3 pour la France face au Liban et honnêtement au vu du match alors je pense qu'au vu des replays je suis curieux de voir les replays ça doit pas être un bon résultat mais au vu du match le score semble pas mal quand même parce que ça partait mal avec le 3-1 les replays 67% de chance pour la France 19% et 14% de chance pour le Liban c'est incroyable donc on avait 2 chances sur 3 de gagner c'est ça et malheureusement ça n'a pas passé et le Liban qui avait 9% de chance de mettre 3 buts qui les a mis voilà 9% et 31% pour la France donc la France elle a mis ses 3 buts c'est le plus probable en tout cas et ouais ce qu'il faut pas oublier c'est que c'est les 4 premiers qui sont qualifiés on est 3ème il reste 3 matchs c'est juste dommage qu'on n'ait pas enterré entre guillemets le Liban ce soir en les mettant ça aurait fait 4 points je crois c'est le seul regret qu'on puisse avoir mais je pense qu'ils vont se qualifier quand même c'est ça bonne soirée 7 kills qui nous laissent de toute façon on va pas la faire longue je pense après les matchs mais juste le temps de voir donc la France qui a fait 3-3 face au Liban la Belgique qui a gagné face au Cambodge 2-1 et le match amical entre la France et la Thaïlande 3-1 pour la Thaïlande première victoire en sélection nationale en tant que sélectionneuse en tout cas nationale pour Nina bien jouée à elle en tout cas ça reste un match amical mais c'est toujours ça de pris dans le palmarès 100% de victoire en tout cas pour Nina en équipe nationale elle devrait s'arrêter là du coup voilà il vaut mieux s'arrêter là il vaut mieux donner le poste maintenant à quelqu'un d'autre et tu pourras dire moi j'ai gagné 100% de mes matchs en tant que sélectionneur national donc la France au classement qui est 3ème elle reste 3ème je pense que il n'y a pas grand chose qui a bougé au niveau du classement maintenant tout le monde est resté en tout cas à sa position alors après peut-être l'Autriche a mis plus de points je ne sais pas mais bon bref voilà au niveau du classement pour la France 3ème ah ça a rechargé j'en étais où 3ème pour la France toujours à 2 points de la qualification et la Belgique avec sa victoire qui est 2ème proche de la qualification aussi donc tout va bien au niveau du classement pour les équipes belges et françaises merci on a une bonne équipe B en Thaïlande donc voilà au dommage pourquoi dommage Galwayan qui me dit dommage je ne sais pas pourquoi parce qu'on va bientôt partir maintenant je pense que c'est par rapport à ce qu'a dit Super Squeak ah oui parce que qu'il y avait un produit CHPP qui était dispo pour voir du match en 2D avec des points qui s'animent je n'ai jamais vu ça c'est vrai incroyable il y avait un produit CHPP qui permettait de voir les matchs en 2D avec des points qui s'animent mais c'est à dire à chaque occasion ça créait des points qui s'animaient ou tu vois je ne connaissais pas moi non plus c'est fou celui qui a fait ça que dit notre expert CHPP justement c'est vrai que quelqu'un a dû valider ça en tout cas est-ce que c'était quand TDS c'était déjà là ou pas mais c'est fou ça comme je ne vois pas comment ça peut fonctionner à part tu vois en voyant les actions dans le match et donc en faisant bouger les points à ce moment là enfin je ne sais pas trop bien en tout cas si ça existait du coup je suis en train de faire mes raccourcis moi vous m'avez donné envie de faire des raccourcis je vais essayer ça après aussi du coup on vous conseille de mettre un raccourci acheté actuel si oui mais bien sûr vers Twitch ou vers le site comme vous voulez mettez un raccourci comme ça les vendredi soir vous ne ratez plus les émissions ça vous n'avez plus d'excuses voilà ils sont peut-être un petit peu chiche en termes de en termes d'icônes c'est dommage il n'y en a pas beaucoup je pense bon je vais y retourner quand même choisir une icône ouais c'est vrai que ah bah voilà donc voilà les raccourcis si vous ne savez pas comment faire c'est vous allez en haut à droite en haut à droite est-ce qu'il faut être supporter ou pas d'ailleurs peut-être peut-être qu'il faut être supporter pour ça je ne sais pas sinon tu vas dans les préférences c'est ta préférence des raccourcis ok là j'ai fait acheter actu et ça vous le cite ah effectivement donc oui ça marche ah ouais trop bien les raccourcis il y a même moyen de mettre des raccourcis perso quoi en fait tu sais des trucs de vraiment rien à voir quoi en fait tu penses à quoi comme raccourcis je ne sais pas je réfléchis je n'ai pas d'idée précise ah d'accord je vois là où tu veux m'emmener sur quel terrain glissant tu veux m'emmener mais pas du tout ça marche très bien donc et Django qui pose une bonne question d'ailleurs quand on cherche acheter actu sur Google c'est des caractères chinois qui apparaissent chez moi oui en fait oui alors ce qu'il faut savoir c'est que on s'est fait alors c'est toujours à prendre avec des pincettes bien évidemment c'est rien de grave rien de machin le site s'est fait un peu hacké pendant les vacances enfin pendant le mois d'août hacké plus ou moins c'est juste qu'il y a eu du code qui était incorporé dans le site un peu foireux ça a été corrigé donc maintenant il faut juste attendre que Google remette un peu à jour enfin entre guillemets Google remette à jour que les robots de Google repassent pour réindexer le site normalement mais oui il y a bien eu des caractères chinois et des trucs un peu foireux sur le site honnêtement vous qui visitiez le site vous risquez rien du tout il n'y a rien par rapport à vous il n'y a aucun souci c'est juste des des petits bouts de code qui ont été injectés foireux pour essayer de faire péter le site mais heureusement le site est hébergé sur un hébergeur qui voit par avance il y a des trucs comme ça et qui a bloqué en fait des trucs c'est pour ça que pendant une semaine ou deux semaines il y avait un petit bout de code qui était marqué et en fait c'est l'hébergeur qui bloquait des potentiels trucs foireux en fait à la base je pense que c'était un espèce de comment dire de code qui devait rediriger hashtag tu vers un autre site j'imagine publicitaire ou j'en sais rien enfin bref donc rien il n'y a rien de spécial tout va bien mais oui c'est un peu foireux il faut attendre quelques jours je vais faire mon petit chipotter mais c'est du japonais pas du chinois attention c'est encore le cas en fait ah oui tout à fait c'est encore le cas donc voilà West Bend 12 cup percolateur voilà c'est acheté actu du coup il y a Télès qui nous a répondu par rapport au plugin CHPP très live fox le nom me dit quelque chose par contre je suis désolé par contre les noms c'est un peu spécial c'est ni bon ni mauvais donc oui hashtag tu ne vous en faites pas c'est normal mais ça ça va revenir bientôt d'ici quelques jours ça reviendra donc voilà en tout cas merci d'avoir été présent quand même ce soir je pense qu'on va se quitter sur la fin des matchs il n'y aura pas de quiz aujourd'hui aussi donc voilà on a décidé de ne pas faire de quiz on s'est dit que ce n'était pas le moment de faire un quiz etc mais on reprendra les habitudes la semaine prochaine donc n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine nous réécouter on espère avoir un invité là on chercherait un invité en tout cas maintenant qu'on en ait un ou pas on ne sait jamais mais on va essayer d'avoir un invité pour la semaine prochaine et donc voilà merci à tous de nous avoir suivis si vous avez quelque chose à dire vous aussi Z, Marcel moi c'est remercier tout le monde d'avoir été présent d'avoir mis une bonne ambiance et une belle activité malgré les circonstances donc merci merci à tous exactement c'était pas évident quand on a lancé le live je vous avoue que c'était pas évident on avait hésité est-ce qu'on devait est-ce qu'on ne devait pas etc et finalement on vous avait permis de faire en sorte que que voilà la vie continue son cours et qu'on puisse faire l'émission et qu'on puisse rendre hommage quand même à aussi à Fat Pantelis ça c'était quand même aussi super important et donc merci d'avoir été présent d'avoir discuté avec nous etc et je pense que voilà oui c'est l'occasion aussi de refaire encore un dernier hommage à Fat Pantelis et à sa famille ses amis etc qu'on a dépensé pour eux et même pour les autres émissions on ne l'oubliera pas et puis on suivra avec attention Lolo il va devenir sans doute un grand joueur on l'espère en tout cas exactement et donc merci à vous et comme dit Dalgan c'est vrai show must go et puis à tous passez une bonne soirée prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine à la semaine prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501